Mamma mia! Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des teachers du net. Mon nom est Onorey Onwanou, formateur et développeur. Alors dans cette vidéo, je vous invite à créer et déployer votre première application Laravel. Laravel est un framework web PHP qui va vous permettre de créer très facilement des applications web. Vous allez voir vous pourrez créer des applications assez simples comme des applications vraiment complexes. Je vais donc vous montrer dans cette première vidéo comment créer une première application assez simple qui va permettre d'afficher l'heure locale au niveau de votre ville de résidence. Dans mon cas ça affiche Hello from Québec avec l'heure actuelle au Québec. De la même manière on pourra afficher le drapeau de votre ville ou bien de votre province. Si vous n'avez pas de drapeau de ville ou de province, vous pourrez utiliser le drapeau de votre pays de résidence. Après on a une page about qui va permettre d'afficher qui a conçu l'application. Là c'est marqué conçu par les teachers du net avec amour. Mais vous pourrez remplacer l'image par votre image de même que le nom les teachers du net par votre nom. Donc voilà sans plus tarder ça a l'air simple et ce sera simple mais au travers de cette application on verra comment définir des routes, comment retourner une vue, comment manipuler le moteur de template blade qui a utilisé au niveau de la Havel, comment créer des fonctions helper et plein d'autres mishibushi. Alors c'est parti, le décor est planté, les choses sérieuses peuvent démarrer. Bien avant de commencer à coder j'aimerais lister un peu les prérequis pour cette mini formation. Je vais supposer que vous êtes à l'aise avec PHP et plus particulièrement la programmation orientée objet en PHP. Donc vous savez basiquement comment créer une variable en PHP, comment déclarer une fonction, comment appeler une fonction, comment faire une boucle et j'en passe. De la même manière vous savez c'est quoi une classe, comment créer une classe en PHP, c'est quoi un objet, comment créer un objet, comment définir des attributs, comment rajouter des méthodes et j'en passe. Donc si vous n'avez jamais entendu parler de programmation orientée objet en PHP ou bien vous avez encore des zones d'ombre, je vous inviterai à regarder ma formation sur la programmation orientée objet en PHP. C'est vraiment une introduction au concept de programmation orientée objet. On parle de classes, d'objets, de constructeurs, d'interfaces, de méthodes statiques, de méthodes abstraites et plein d'autres mishibushi. Donc ne sautez pas cette étape là si c'est encore flou pour vous parce que croyez moi ceci va vous permettre plus tard d'être vraiment à l'aise avec Laravel. Je vais supposer également que vous êtes à l'aise avec Composer qui est le gestionnaire de dépendance au niveau de PHP. Donc c'est Composer qu'on utilise pour installer de nouvelles librairies qu'on veut utiliser au niveau de nos projets PHP. Si vous n'avez jamais entendu parler de Composer, j'en parle également au niveau de cette formation. Donc vous allez voir vers la fin, on parle de Composer et également de la notion de namespace et d'autoloading. Toutes ces notions là, on va les utiliser dans cette vidéo donc c'est important de bien les comprendre. Le deuxième prérequis, je vais supposer que vous êtes à l'aise avec la console. Donc vous connaissez les commandes comme ls, cd pour se déplacer dans un dossier. Donc ls ça permet de lister le contenu d'un dossier. Pour l'instant mon dossier est vide donc rien n'est listé. Cd permet de nous déplacer dans un dossier. Cd deux points permet de revenir au dossier parent et j'en passe. Donc je suppose que vous connaissez ces commandes là. Si ceci n'est pas votre cas, je mettrai un lien en description de cette vidéo où je parle un peu de comment démarrer avec la console. Pour terminer, je vais supposer que vous avez des prérequis avec Git. Git est ce qu'on appelle un système de contrôle de version. Il va nous permettre de versionner notre code source. Donc on pourra dire voici ce qu'on a fait en première position, voici ce qu'on a fait en deuxième position et ainsi de suite. Et après très facilement on peut revenir à une version X ou bien une version Y. Nous on va l'utiliser principalement lors de la partie déploiement. Donc lorsqu'on va mettre notre application en ligne afin que tout le monde puisse y accéder. Avec Git et Heroku ça va être vraiment simple. Vous n'avez pas besoin d'être un pro en Git, d'autant plus que je n'en suis pas un. Le plus important c'est de connaître quelques commandes de base. Et je vous montre ces commandes là au niveau de cette série. Donc c'était important pour moi de vous lister ces prérequis là. Sinon vous allez regarder la vidéo et puis peut-être qu'il y a certaines parties que vous n'allez pas bien comprendre. Si vous aimez ici les aventures, vous pouvez toujours regarder cette vidéo et puis apprendre certains éléments au fur et à mesure. Mais personnellement je trouve que c'est important de bien comprendre les concepts de programmation orientée à objet, classes, méthodes, interfaces, attributs et ainsi de suite. Avant de pouvoir utiliser un framework web comme Laravel, Symfony ou encore Ruby on Rails pour ne citer que ces frameworks web. Maintenant que tout ceci a été dit, nous pouvons créer notre projet Hello City. Donc là je suis au niveau du site officiel de Laravel qui est Laravel.com comme on peut le voir. Je vais venir au niveau de la documentation. On peut cliquer sur ce lien ou bien cliquer à ce niveau. Et vous allez voir normalement au niveau de la partie installation, on nous montre un peu les prérequis. En termes de version de PHP qu'on doit avoir, les extensions qui devront être activées et j'en passe. Mais si on descend un tout petit peu, on nous montre comment créer un projet Laravel. On peut le faire de deux manières. On peut le faire en utilisant ce qu'on appelle l'installateur Laravel. En anglais Laravel Installer. Et pour l'installer, on le fait via Composer. Et en fonction de votre système d'exploitation, il faut rajouter un peu de configuration. Donc il y a des mishibushi à rajouter au niveau de votre PAF. Afin de ne pas compliquer les choses, moi je vais choisir la deuxième approche qui consiste à créer notre projet Laravel directement via Composer. Je vais donc copier cette commande. On vient au niveau de la console et on va la couler. Donc moi j'ai déjà un dossier, Laravel tutoriel, dans lequel je vais mettre tous les projets des tutoriels Laravel que je vais faire au niveau de la chaîne YouTube. Sentez-vous libre de créer un dossier par exemple Code au niveau de votre bureau, un dossier Laravel au niveau de votre bureau. Bref, vous pouvez créer le dossier que vous voulez, où est-ce que vous le voulez et vous allez ensuite vous déplacer au niveau de ce dossier. Un moyen simple pour se déplacer dans un dossier, je vais vous le montrer. Je vais faire Open pour avoir quelque chose de manière graphique. Ça, ça marche uniquement si vous avez Mac. Mais imaginons que je suis au niveau du dossier Code. Et là je veux me déplacer dans mon dossier Laravel tutoriel. Je pouvais être au niveau du bureau, n'importe où. Tout ce que j'ai à faire c'est mettre CD et puis glisser déposer le dossier où est-ce que je veux me déplacer. Et vous allez voir automatiquement le chemin menant à ce dossier va être généré et tout va marcher. Donc ça, ça marche aussi bien sous Windows que sous Mac et Linux. Maintenant que je suis dans mon dossier, je vais remettre cette commande. Et là ça permet de demander à Composer de nous créer un nouveau projet Laravel qu'on va appeler Blog. Mais nous on veut appeler notre projet Hello City. Donc je vais changer Blog par Hello City. Et vous allez voir si on valide avec Entrée, on aura un projet Laravel qui sera créé. Donc bien entendu, vous devez avoir déjà Composer d'installer. Comme j'ai vu à l'indiquer au niveau des prérequis, je suppose que vous savez c'est quoi Composer, le gestionnaire de dépendance au niveau de PHP et que vous l'avez déjà également installé au niveau de votre machine, de même que PHP et tout. Donc là si on patiente un tout petit peu, vous allez voir que notre projet Laravel Hello City sera créé. Je vais faire CTRL L ou bien Clear afin de clear la console. Et si on fait LS afin de lister le contenu de notre dossier Laravel tutoriel, on voit qu'on a maintenant notre projet Hello City. Si je fais PHP-V, j'ai la version 7.4 de PHP et si je fais Composer-version, on peut voir la version de Composer que j'ai également, 1.10. Donc là parfait, je vais me déplacer au niveau de mon projet. On va fermer ceci. Je vais l'ouvrir avec mon éditeur de code favori qui est Sublime Text. Vous pouvez utiliser n'importe lequel des éditeurs de code ou bien n'importe quel IDE, Visual Studio Code, Atom, PHP Storm, ce que vous souhaitez. Moi je suis beaucoup plus à l'aise avec Sublime Text. On va expliquer tout à l'heure la structure de base d'un projet Laravel, mais on va essayer de voir premièrement quelque chose au niveau du navigateur. Pour ce faire, il faudra simplement taper PHP-Artisan serve. Donc au niveau de notre projet, vous allez voir qu'on a un fichier Artisan. Et là c'est un fichier PHP parce qu'on peut voir que c'est bel et bien du code PHP. Et ce fichier là, il va nous permettre d'exécuter plein de commandes. Si vous faites simplement PHP-Artisan, c'est comme si vous demandez à PHP de pouvoir exécuter le code PHP qui se trouve au niveau de Artisan. Et en faisant ceci, on a plein de commandes qu'on peut exécuter. Nous la commande qu'on a décidé d'exécuter, c'est la commande serve. Et ceci nous permet ici de démarrer un serveur de développement qu'on va pouvoir utiliser afin de tester notre application. Donc je fais PHP-Artisan serve et là on peut voir qu'on a un serveur qui a été démarré sur localhost. Le port ici c'est 8000. On a même la possibilité de préciser un port. Si je voulais utiliser le port 3000, je peux mettre //port et puis préciser le port. Si on valide, vous voyez que maintenant ceci a été démarré. Donc le serveur de développement a été démarré sur le port 3000. Vous pouvez apprendre davantage sur une commande en mettant //h. C'est comme demander de l'aide //help. Et vous voyez par exemple pour cette commande, on nous indique qu'on peut préciser l'autre, on peut préciser le port et plein d'autres mishibushi. Donc moi je vais mettre à ce niveau-là //port juste pour vous montrer qu'on peut changer le port. On clique là-dessus et voilà à quoi ressemble la page d'accueil pour un projet Laravel nouvellement créé. Quelque chose que je trouve cool, par exemple sur Mac, on peut choisir le mode dark. Donc le dark mode comme on l'appelle souvent. Je vais prendre ceci et vous allez voir automatiquement la page d'accueil s'adapte. On a la version dark. Je reviens ici, la version light. Ceci s'adapte également. Donc là, voilà, récapitulons un peu ce qu'on a vu. On a vu que pour créer un projet Laravel, on peut le faire très facilement via composer. On met cette commande-là, composer-create-project-prefer-dist-laravel-laravel et on indique le nom de notre projet. Maintenant, étant donné que c'est un peu long comme commande, on peut utiliser Laravel installer afin de créer très facilement un projet Laravel. Mais pour ce faire, il faudra installer d'abord Laravel installer. Et nous, pour ne pas compliquer les choses, je n'ai pas eu à choisir cette approche. On verra comment l'utiliser au niveau d'une autre application. Mais pour ceux qui ont envie de prendre ceci comme un challenge, vous pourrez l'installer par vous-même. Et si vous rencontrez des problèmes, juste me les indiquer en commentaire. Là, ce qu'on va faire avant de terminer, je vais ouvrir un nouvel onglet. Pour l'instant, si je fais Git Statue, on nous dit que notre projet n'est pas un dépôt Git. Je vais donc initialiser notre projet Laravel, notre projet Hello City, comme un dépôt Git. Pour ce faire, il suffit de taper Git init. Encore une fois, je suppose que vous avez déjà installé Git et que vous êtes familiers avec ces commandes-là. Si je fais Git Statue, je peux rajouter tous ces éléments-là en faisant Git Add afin de dire que je veux les traquer. Ensuite, je peux faire un commit en disant ici Setup Project. Ou bien on peut être, disons, évasif en mettant First Commit. Généralement, ce que je mets, c'est Initial Commit pour dire Premier Commit, Commit Initial. Libre à vous de mettre ce que vous voulez. Mais là, maintenant, si on fait Git Log, on peut voir qu'on a eu à créer notre premier commit. J'appuie sur Q pour quitter. Donc, pour ceux qui sont un peu curieux et qui se demandent pourquoi ici, même si c'est un fichier PHP, on n'a pas mis l'extension .php. On aurait pu le faire. Donc là, j'aurais pu mettre artisan.php. Cela revient donc à dire, si je tape php artisan, ça ne va plus marcher parce que le fichier a été renommé en artisan.php. Donc maintenant, je dois taper php artisan.php. Et comme on peut le voir, ça marche. Avouez que c'est plus cool de taper php artisan que de taper php artisan.php. C'est pour cette raison qu'on l'a appelé tout simplement artisan. Donc je reviens à artisan, on réessaie et tout est bon. Autre chose, si vous êtes attentif, vous allez voir qu'on a ce petit bout de code. Ce petit bout de code permet de dire que ce code-là peut être interprété avec PHP. C'est comme un indicateur qui permet de dire ce code-là, il peut être interprété avec PHP. Donc à quoi ça sert? Si vous venez ici et puis vous mettez .slash artisan, c'est-à-dire que je parle d'un fichier artisan qui se trouve dans le dossier courant, dans le dossier dans lequel je suis actuellement. Vous allez voir, si je valide simplement ceci, on voit que ça marche. Et pourquoi ça marche? Parce que quand j'exécute ce fichier directement, étant donné que j'ai dit qu'on peut l'interpréter avec PHP, automatiquement, c'est comme si au niveau de ma console, ça va faire PHP artisan pour exécuter ceci avec PHP. Donc je vais remettre ceci. Je vais enlever cette ligne et vous allez voir normalement, ça ne marche plus parce que maintenant il n'a aucun moyen de deviner qu'il doit utiliser PHP pour exécuter ce code. Donc là, je vais revenir à ce qu'on avait précédemment. On fait .slash artisan et ça marche. Donc cette manière de pouvoir exécuter notre code sans mettre PHP devant, je sais que ça marche sous Mac et Linux, mais je ne sais pas si ça va marcher également sous Windows. Vous pouvez essayer de faire ceci, peut-être remplacer le slash par l'anti-slash, mais je ne sais pas si ça va marcher. Tout compte fait, si ça ne marche pas, vous savez qu'on peut faire simplement PHP artisan. Vu que certaines personnes ont dépensé assez cher pour avoir leur Mac, il faut leur donner ces petits trucs-là, comme ça ces personnes-là seront un peu contentes, ok? Bien entendu, c'est une blague. Maintenant que tout ceci a été expliqué, on va tenter de remplacer la page d'accueil afin d'avoir quelque chose qui va ressembler à ceci. Donc commençons déjà par expliquer de manière sommaire la structure de base d'un projet de Laravel. Bien évidemment, vous n'allez pas tout comprendre en détail parce que plus on va pratiquer en créant des applications de Laravel, plus vous allez être à l'aise avec cette structure. Mais là, de manière rapide, je vais expliquer qu'est-ce qu'on a dans le dossier App, dans le dossier Bootstrap et ainsi de suite. Donc au niveau de App, vous allez avoir ici, au niveau du dossier Console, un ensemble de commandes que vous pourrez créer pour votre application. Par exemple, on a vu PHP artisan qui liste plein de commandes, mais vous pourrez créer vos propres commandes. Et ces commandes-là vont se retrouver au niveau de Console. Au niveau d'exception, vous allez ici rajouter des classes d'exception qui sont spécifiques à votre application. Imaginons que vous êtes en train de créer un clone de Airbnb. Et puis pour accéder, disons, aux chambres, on a cette URL, airbnb.com, bon là c'est 127.0.0.1 2.3000, slash disons chambre, slash l'identifiant de la chambre. Donc normalement dans ce cas, ça, ça va afficher la chambre 1, ici la chambre 2 et ainsi de suite. Mais si quelqu'un tente d'accéder, disons, à la chambre 2000 et que cette chambre n'existe pas, peut-être vous souhaitez lever une exception de type chambre non trouvée exception. Donc vous pourrez créer vos propres classes d'exception et après rajouter la logique appropriée afin de gérer ces différentes exceptions. On continue. Au niveau de HTTP, je vais tout fermer. On va retrouver nos contrôleurs. Donc ça, c'est en rapport avec l'architecture MVC. On aura l'occasion de revenir là-dessus au niveau de la deuxième application. Mais de manière rapide, au niveau de l'architecture MVC, vous avez trois parties. M pour modèle, V pour vue et puis C pour contrôleur. Le modèle va gérer tout ce qui est en rapport avec la source de données. Donc tout ce qui est en rapport avec la base de données sera géré du côté du modèle. Au niveau de la vue, donc le V dans MVC, c'est tout ce qui sera affiché. Donc tout ce qui est affichage de pages et autres sera géré par la vue. Et puis maintenant le C, c'est le contrôleur. Et le contrôleur, c'est un peu comme le chef d'orchestre. C'est celui-là qui va dire au modèle va récupérer des données en base de données. La vue affiche les données que le modèle a récupérées. Donc c'est un peu le big boss, celui qui donne les directives. Encore une fois, si ça a l'air flou, ne vous inquiétez pas, lorsqu'on verra ceci en pratique, tout deviendra clair. Mais si vous avez compris que c'est ici qu'on met le contrôleur, moi ça me convient. Ensuite, on a un dossier middleware. Au niveau du web, généralement, comment ça fonctionne ? On fait une requête, donc je tape par exemple ceci, je fais une requête et puis on me donne une réponse. Pareillement, si je viens et puis je tape google.com, je fais une requête vers le serveur de Google et puis le serveur me retourne une réponse. Donc le principe de fonctionnement c'est requête, je l'écris en anglais et puis on nous retourne une réponse. Les middleware vont vous permettre de pouvoir faire quelque chose entre la requête et la réponse. Donc si vous avez besoin de faire quelque chose entre la requête et la réponse, vous pourrez le faire au travers de middleware. Et là, on peut voir que Laravel vient avec plein de middleware. On a par exemple ce middleware qui va vérifier ce que l'utilisateur est authentifié. Si l'utilisateur est authentifié, on ne va pas ici le laisser accéder à la page. On a un autre middleware qui va permettre de vérifier à ce niveau-là que l'utilisateur est bel et bien authentifié. Donc imaginons que vous avez une page d'inscription, une page de connexion et puis une page tableau de bord, donc un dashboard. Pour accéder au tableau de bord, il faudra être connecté, il faudra être authentifié. Mais pour accéder à l'inscription et puis à la connexion, donc pour accéder à ces deux pages, il faudra être non authentifié. Si on est déjà connecté, bon, ça ne fait pas de sens de vouloir se connecter de nouveau, bien créer un compte. Donc pour ces deux pages-là, il faudra être non authentifié. Et ce qui est intéressant, pour l'inscription et la connexion, on pourra appliquer ce middleware qui va permettre ici de rediriger l'utilisateur s'il est déjà connecté. Donc redirect if authenticated, on va rediriger l'utilisateur s'il est déjà authentifié. Alors que dans le cas ici du tableau de bord, on pourra utiliser ce middleware. Si l'utilisateur n'est pas authentifié, on ne va pas le laisser accéder au tableau de bord. Encore une fois, c'est juste de manière sommaire, mais vous voyez, les middleware, ils vont être entre la requête et la réponse. Parfait. Un autre truc qui est intéressant au niveau de la ravel, vous allez voir d'autres dossiers vont être créés à la volée. Par exemple ici, on n'a pas de dossier job. Donc vous voyez, je n'ai pas de dossier job. Je vais faire php artisan, make a job. On va l'appeler mon job. On expliquera plus tard c'est quoi un job. Mais ce que je veux vous montrer, vous voyez qu'un dossier job a été créé à la volée. Donc au fur et à mesure que vous allez rajouter certains mishibushi, la ravel va créer d'autres dossiers. Là j'ai supprimé le dossier job. Donc on a expliqué console, exception, ce qu'on a actuellement au niveau de http. Au niveau de modèles, on aura nos modèles. Donc en rapport avec l'architecture MVC. Pour l'instant, on a uniquement un modèle user. Mais si on prend encore l'exemple d'un clone de Airbnb, on aura par exemple un modèle room pour les chambres. Si on est dans le cas d'une application bancaire, on peut avoir un modèle et comptes pour les comptes. Et j'en passe. Donc dépendamment du contexte dans lequel vous vous trouvez, on aura des modèles différents. Ensuite, on a les providers. Donc les providers, c'est vraiment une partie centrale au niveau de la ravel. Ils vont vous permettre de pouvoir bootstrapper votre application. En pratique, ceci va permettre de pouvoir enregistrer des services au niveau du container, faire plein de Mitsubishi. Mais vu que c'est un peu avancé, nous, on ne va pas se soucier de cela. Mais si vous regardez un peu le code, vous allez voir que c'est utilisé à plein d'endroits. C'est ici qu'on va ici enregistrer les différentes routes. Et lorsqu'on va parler de la notion de route, tout deviendra clair. Vous pouvez simplement retenir que les providers sont ici très importants au niveau de la ravel. Et plus on deviendra avancé, plus on va avoir leur utilité. On pourra ici rajouter des providers si on le souhaite. Donc on a terminé avec le dossier app. Au niveau du dossier bootstrap, on a un fichier app.php. Donc ce fichier-là va représenter votre application, la ravel. Ça peut paraître bizarre de dire, mais comment est-ce que ce fichier représente mon application? Pour que vous puissiez mieux comprendre, parlons d'abord du dossier public. Au niveau du dossier public, on aura tous les fichiers publics de notre application. Donc tout ce qui est au niveau du dossier public, on pourra y accéder directement. Si je viens donc là et que je crée un fichier Toto.html qui contient un peu de code HTML en mettant HelloToto. Je vais le mettre au niveau d'un H1. Je pourrais accéder directement à ce fichier-là, vu qu'il se trouve dans le dossier public. Donc venons là, je vais rajouter slash Toto.html et il va automatiquement chercher ce fichier au niveau du dossier public. Et vu qu'il va le trouver, on va voir ici le contenu. Donc désolé, j'ai oublié de valider avec entrée et puis voici ça marche. Donc tout ce que vous mettez au niveau de public sera accessible publiquement. Mais en réalité, si ce n'est pas par exemple un fichier HTML, ni une image, ni du CSS ou du JavaScript, il va automatiquement ici appeler ce fichier index.php. Donc lorsque vous allez mettre par exemple slash disons chambre slash 1, ça ce n'est pas un fichier statique. Il va donc appeler index.php. Et généralement index.php, on l'appelle le frontcontrôleur parce que c'est celui-là qui va répondre à toutes les requêtes. Et si vous regardez index.php, moi ce qui m'intéresse c'est ceci. On fait un require du fichier app.php qui se trouve dans le dossier bootstrap. Donc on fait un require de ce fichier-là. Et ceci retourne notre application Laravel qu'on a eu à créer. Et ce qui va se passer c'est quoi? Rappelez-vous, au niveau du web, on fait une requête et puis on retourne une réponse. Donc ce qui se passe, on a notre application. On va ici demander à notre application de gérer la requête qui vient d'être envoyée. Et puis on va retourner ici une réponse à l'utilisateur. C'est un peu plus complexe que cela. Vous voyez qu'on a kernel et tout. Mais basiquement je veux vous montrer qu'on a notre application qui va répondre à une requête de l'utilisateur en retournant une réponse appropriée. Et l'application a été définie au niveau du fichier app.php qui se trouve dans bootstrap. Au niveau du dossier cache, on aura ici des trucs en cache qui vont permettre d'accélérer un peu le démarrage de notre application. Dans le dossier config, vous l'aurez imaginé, on aura la configuration de notre application. Donc au niveau de hot, on pourra configurer tout ce qui est en rapport avec l'authentification. Ici, database, tout ce qui est en rapport avec l'accès à la base de données. Au niveau de queue, on pourra configurer le système de fil d'attente. Là, on pourra configurer la session et j'en passe. Au niveau du dossier database, on voit qu'on a plein de sous-dossiers. On a un sous-dossier factory. Donc les factory vont vous permettre de générer de fausses données, mais qui vont ressembler un peu à des données réelles. Donc là, on avait vu tout à l'heure, si je reviens au niveau de app, modèle, on avait modèle user. Des fois, vous allez vouloir créer sans utilisateur juste pour tester un peu votre application. Donc ceci va vous permettre de générer des utilisateurs, de faux utilisateurs avec des noms qui sont un peu réels, des adresses email un peu réels et tout. Donc on pourra définir des factories afin de populer très facilement notre base de données. Et une fois qu'on a défini nos factories, au niveau ici des seeders, on pourra dire que je vais ici utiliser le factory qu'on a eu à créer pour les utilisateurs et puis générer 10 faux utilisateurs. Donc les notions de seeders et de factories vont de pair. En ce qui concerne les migrations, ceci va nous permettre de traquer les différentes modifications qui ont été apportées à notre base de données. Donc on pourra dire, on a créé une table user, on a rajouté un champ email, après on a rajouté un champ password et ainsi de suite. On pourra avoir l'historique des changements apportés à notre base de données. Le dossier public, on a déjà parlé de ceci, il va contenir tout ce qui est public. Au niveau de ressources, vous voyez qu'on a un dossier CSS et puis un dossier JS. Donc normalement nos fichiers statiques, donc CSS, JavaScript et images, on pourra les mettre directement au niveau de public. Mais la plupart du temps, pour des applications un peu complexes, on ne va pas écrire le code directement en CSS. On peut utiliser par exemple des langages comme SCSS. Ce qui va nous permettre d'écrire moins de codes et puis après on va générer le code CSS approprié. Par exemple en CSS, si je veux ici dire, je veux styliser un lien qui se trouve au niveau d'un H1, je vais mettre ceci de cette manière là. De la même manière, si je veux styliser le H1, je vais mettre H1 et puis mettre la stylisation que je veux et ainsi de suite. Mais avec un CSS, ceci je pourrais l'écrire autrement en mettant par exemple H1, ensuite A, color blue et puis là également je vais rajouter color red. Donc je vais vous le montrer et puis l'expliquer. Donc ici on est en CSS, mais là on est en CSS. On dit qu'on veut donner au H1 la couleur rouge et les liens qui se trouvent au niveau d'un H1, on veut donner la couleur bleue. Donc si vous donnez ce code à votre navigateur, il ne va pas comprendre parce que ça ce n'est pas du code CSS. Donc on pourrait écrire du code SCSS à ce niveau là en créant des fichiers SCSS. Et puis on a un outil qui a pour nom Laravel Mix qui va nous permettre de transformer ceci après en CSS qu'on va mettre au niveau du dossier public pour y accéder assez simplement. Donc si vous n'avez pas besoin d'appliquer des traitements à vos fichiers statiques, vous pourrez les mettre directement au niveau du public. Mais pour des trucs avancés, on pourra les mettre au niveau de ressources CSS ou bien ressources JavaScript. Et puis Laravel Mix va transformer ceci en JavaScript ou bien CSS de manière dynamique. Donc là si vous voulez écrire du TypeScript qui est du JavaScript mais typé, vous pourrez ici créer vos fichiers à ce niveau là et puis Laravel Mix va transformer ceci en JavaScript pour vous. Au niveau de langue, vous aurez ici tout ce qui est en rapport avec la traduction. Pour l'instant, on a simplement l'anglais comme langue, mais on pourra créer un dossier FR pour le français, un dossier ES pour l'espagnol et j'en passe. Ensuite au niveau du dossier Views, c'est le V au niveau de l'architecture MVC. On a vu que les modèles sont ici au niveau de AppModèles. Les contrôleurs sont au niveau de AppHttpController. Les vues, donc tout ce qui est affichage, des pages, des informations, on va les mettre au niveau de Views. Et on reviendra sur cette vue welcome.blade.php. Encore une fois, je ne m'attends pas à ce que vous puissiez tout comprendre en détail, mais j'essaie de vous expliquer de manière générale un peu la structure qu'on a. Plus vous allez pratiquer, plus ça va devenir simple de se retrouver au niveau de cette structure. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste du code PHP. Donc vous pouvez modifier la structure comme bon vous semble, changer les emplacements. C'est votre projet, vous faites ce que vous voulez. Mais on vous donne cette structure de base afin de faciliter les choses. Et après, vous êtes libre de la modifier selon ici vos préférences. Le dossier Route va contenir les routes de notre application. Donc par exemple, nous, au niveau de notre petite application, on aura la route pour la page d'accueil et puis la route pour la page à propos, donc About Us. Et c'est au niveau du dossier Route qu'on va définir ces routes. Vous voyez qu'il y a plein de fichiers. Nous, on va s'intéresser au dossier Web où on va définir nos routes Web, donc pour la page d'accueil et également une route pour About Us et tout. Mais si vous créez des API, vous pouvez avoir des routes d'API que vous allez définir au niveau du fichier API.php. Le fichier channels.php, ça c'est en rapport avec Laravel Eco. En grosso modo, ça vous permet de pouvoir créer des applications Laravel temps réel. Donc vous pourrez avoir ici des changements temps réel au niveau de votre application. Donc, imaginons qu'un utilisateur est sur une page et puis si sa commande a été expédiée, sans qu'il n'ait à rafraîchir la page, on pourra lui dire avec une petite notification, votre commande a été expédiée. Donc, très facilement avec ceci, on pourra déclencher un événement et puis écouter cet événement au niveau du frontend et puis afficher un message. Console.php, donc c'est en rapport avec les commandes qu'on pouvait définir nous-mêmes. Si votre commande est assez simple, en lieu de créer une classe dédiée, vous pourrez définir votre commande ici directement. Donc là, ils nous ont donné un exemple avec une commande Inspire qui tout ce qu'elle fait, c'est afficher disons une citation. Donc, si on vient à ce niveau-là et puis je fais PHP Artisan, vous allez voir qu'on a une commande Inspire. Donc, si on remonte un peu, vous allez voir, on peut voir qu'on a cette commande Inspire. Donc, je fais PHP Artisan Inspire et puis on nous dit ceci qui est une citation, une autre citation et tout. Donc, très facilement, nous, on pourra créer disons une autre commande. On va l'appeler ici Toto. Et puis, on va dire que tout ce qu'elle va afficher, c'est Toto est cool. Et puis, on peut mettre une description. On va dire ici notre commande Toto. OK. Donc, sans rentrer dans les détails, vous allez voir, ceci va marcher. Si je fais PHP Artisan, on aura maintenant une nouvelle commande Toto. On va remonter un peu. La voici. On met notre description. Et puis, on va faire maintenant PHP Artisan Toto. Et ceci affiche Toto est cool. Donc, pour des commandes simples, vous pourrez les mettre directement à ce niveau-là. Mais pour des commandes avancées, on va créer des classes dédiées qui vont se trouver au niveau de App Console. Continuons. On a le dossier Storage où on pourra stocker différentes informations. Donc, par exemple, lorsque les utilisateurs vont uploader des images, on pourra les mettre au niveau de Storage App. Le Framework la révèle également stock des informations au niveau de Framework. On pourra avoir ici également des logs au niveau de Storage Log. Donc, lorsqu'on va faire des requêtes, il y aura des erreurs. On pourra regarder les logs et puis savoir ce qu'il y a eu comme problème. Donc, tout ce qui est stockage d'informations temporaires ou bien d'informations uploadées par l'utilisateur, on pourra mettre cela au niveau de Storage. Parlons maintenant du dossier Test. Pour de petites applications, on va tester un peu l'application manuellement. Donc, on vient au niveau du navigateur. On clique ici. On voit que tout marche. On clique là. On voit que tout marche. Mais pour des applications vraiment de grande envergure, il va falloir automatiser les tests. Comme ça, si on rajoute de nouvelles fonctionnalités, on exécute ces tests et on vérifie que rien n'a été brisé. En lieu de place de le faire manuellement. Donc, pour écrire des tests, on va les mettre au niveau de test. On aura des tests fonctionnels et puis des tests unitaires et on aura l'occasion de revenir là-dessus au niveau d'une autre application. Le dossier Vendor, vous le connaissez probablement, c'est en rapport avec Composer. Donc, tout ce qu'on va installer comme librairie, comme dépendance au niveau de Composer va se retrouver dans le dossier Vendor. Après, on a le fichier .EditorConfig. Donc là, ça n'a rien à voir avec Laravel. Si vous recherchez en ligne EditorConfig, c'est un moyen de pouvoir, disons, avoir une configuration des éditeurs qui est un peu universelle. Par exemple, si je viens au niveau de ce fichier, je vais dire que pour tous les fichiers PHP, donc IAML et PHP, je veux avoir deux espaces pour l'indentation. Vous allez voir maintenant, au niveau de mon éditeur automatiquement, pour les fichiers PHP, il va utiliser deux espaces pour l'indentation. Vous voyez ici deux espaces. Et c'est pourquoi maintenant, il me dit que moi, j'ai utilisé quatre espaces parce qu'il délimite ceci avec ces traits verticaux. Mais si je viens là et puis j'enlève PHP, il va utiliser par défaut quatre espaces pour l'indentation. Et vous allez voir, normalement, si je ferme et je reviens, il utilise quatre espaces. Donc, c'est un moyen de pouvoir uniformiser un peu, disons, la configuration des éditeurs. Et ça marche au niveau de Sublime Text que j'utilise, mais c'est reconnu également au niveau de Visual Studio Code, PHP Storm. Il suffit d'installer les extensions, les plugins appropriés en fonction de votre éditeur. On a le fichier .inv qui va contenir ce qu'on appelle les variables d'environnement. Les variables d'environnement vont vous permettre de changer la configuration de votre application de manière dynamique. Donc, vous n'aurez même pas besoin de redeployer votre application. Vous pourrez changer à la volée la configuration de votre application. Généralement, également, au niveau des variables d'environnement, on va retrouver des informations secrètes, comme vos clés d'API. Là, par exemple, ce sont des clés de Amazon Web Services. Donc, on pourra avoir ces clés-là et puis les référencer au niveau de notre application. On aura l'occasion de voir ceci en détail, ne vous inquiétez donc pas. Mais vu qu'on peut avoir des informations sensibles, des informations confidentielles, on ne va pas committer ce fichier-là. Donc, si vous mettez votre code source sur GitHub ou bien Bitbucket, le contenu de ce fichier-là ne devra pas être committé. Sinon, tout le monde pourra voir vos informations si la personne a accès à ce dépôt GitHub. C'est pour cette raison qu'on a un fichier .inva.example. Vous allez donner une configuration exemple sans mettre les vraies informations. Ce fichier-là, on pourra le committer, mais celui-là, il ne va pas être committé parce qu'il va contenir les vraies informations ou certaines sont confidentielles. Encore une fois, ça deviendra plus clair lorsqu'on va pratiquer. Mais si vous regardez le fichier .gitignore, c'est là qu'on indique qu'on ne doit pas committer le fichier .inv vu qu'il peut contenir des informations sensibles. Donc, on va committer uniquement .inva.example. Après, on a .gitattribute. Ceci va nous permettre de pouvoir avoir aussi une configuration qui est agnostique. qui ne dépend pas de votre système d'exploitation en rapport avec Git. Parce que généralement, au niveau des systèmes d'exploitation, si on prend par exemple le retour à la ligne, ceci n'est pas symbolisé de la même manière. Au niveau de certains systèmes d'exploitation, c'est anti-slash n. Pour d'autres systèmes d'exploitation, c'est anti-slash r, anti-slash n. Donc, en mettant par exemple ceci texte auto, tout ceci va être géré automatiquement par Git pour nous. On n'a pas besoin de se soucier de cela. Donc, généralement, on ne va même pas modifier ce fichier-là. OK. .style.ci.iml C'est en rapport avec un service qui apprend ici style.ci. Donc, lui, il vous permet de formater votre code automatiquement. Donc, vu que les développeurs écrivent un peu leurs codes différemment, vous pouvez avoir votre projet qui utilise plein de conventions parce que le développeur X a écrit ceci de cette manière, le développeur Y a eu à l'écrit d'une autre manière et tout. Avec style.ci, vous pourrez ici, à chaque fois que quelqu'un va commuter son code, va pusher son code, automatiquement le reformater avec un standard que vous aurez ici précisé. Comme ça, votre code va suivre toujours les mêmes conventions en termes de stylisation. Donc là, on nous donne une configuration par défaut pour style.ci qu'on peut modifier si on souhaite l'utiliser. On a déjà parlé du fichier artisan. Composer.json, c'est le fichier de configuration de Composer. Composer.loc va loquer les versions qui ont été installées. Donc si on regarde par exemple l'Aravel Framework, on a dit on veut n'importe quelle version 8, mais il va loquer spécifiquement la version de l'Aravel qui a été installée. Donc si on recherche l'Aravel Framework, vous voyez, il a dit qu'on a installé spécifiquement la version 8.10. Ce qui permet de loquer cette version pour que si on fait une autre installation, on est sûr que c'est la version 8.10 qui va être installée vu que ce sera déterministe. On a le fichier .gitignore qui est en rapport avec git, qui permet d'indiquer les fichiers à ignorer, donc les fichiers qui ne seront pas traqués. On a package.json qui est un peu l'équivalent de Composer.json, mais dans le monde JavaScript. Et ça, c'est utilisé par l'Aravel Mix qu'on utilise pour processer nos assets, donc nos fichiers JavaScript et CSS et tout. On a phpUnit, c'est le fichier de configuration de phpUnit et c'est un outil, un framework qui permet d'écrire des tests unitaires. Et c'est phpUnit qui est utilisé au niveau de l'Aravel pour écrire nos différents tests unitaires et tout. Donc, on nous donne une configuration de phpUnit. On a le fichier serveur.php. Il est utilisé par Artisan en développement. Comme ça, on n'a pas besoin d'avoir un vrai serveur web comme Apache ou bien Engine X. Donc, lorsque vous faites phpArtisanServe, ce fichier-là est utilisé. Afin de vous le prouver, je vais le renommer. On va l'appeler serveur avec un S. Si on vient ici, on va couper le serveur. CTRL-C, CTRL-C pour couper le serveur. Je refais phpArtisanServe. Et vous allez voir, là, le serveur a été démarré. Mais si on vient au niveau du navigateur, ça ne va plus marcher normalement. Parce que lui, il va rechercher le fichier serveur.php. C'est celui-là qui est utilisé derrière en coulisses. Mais nous, on l'a renommé en serveur avec un S. Donc, ça ne marche plus. Donc, au moins, je vous ai prouvé que ce fichier est utilisé lorsqu'on fait phpArtisanServe. Webpack.mix.js, c'est le fichier de configuration de Laravel Mix, de Webpack également, parce que c'est ce que Laravel Mix utilise en coulisses. Maintenant, le dernier fichier, c'est readme.md. Vous pouvez tout simplement expliquer ce que fait votre application. Par défaut, on met un peu de documentation de Laravel. mais on peut enlever tout ceci et puis mettre, par exemple, HelloCity. Et puis, on va donner une description de notre application. Donc, le contenu est en Markdown. C'est un autre langage. Mais là, vous voyez ceci avec le dièse comme si on avait mis un H1. Et puis, on va dire, c'est une application Laravel qui permet d'afficher l'heure courante dans votre ville de résidence. Donc, this is a Laravel application. that displays the current time in your city. Avouez que mon anglais est parfait. Donc, voilà aussi simplement, de manière générale, vous connaissez un peu la structure de base d'un projet Laravel. C'est clair qu'à cette étape-là, c'est un peu flou. C'est normal parce qu'on n'a pas créé d'application. Mais plus vous allez ici pratiquer, plus ça va devenir beaucoup plus simple de comprendre un peu cette structure. Et c'est ce qu'on va commencer à faire en remplaçant déjà la page d'accueil. On ne veut pas avoir ceci, même si c'est beau. On veut avoir quelque chose qui va ressembler à ce que nous, on a eu à définir à ce niveau. Donc, comment est-ce que la page d'accueil est affichée ? Afin de comprendre ceci, ça va être simple. Je viens au niveau de route web.php. Rappelez-vous, c'est là que nos routes sont définies. Et là, on dit, si on demande la page d'accueil, on veut retourner une vue welcome. Donc, slash, c'est pour la page d'accueil. Si on voulait représenter about us, on allait mettre slash about us. Pour dire que si on demande cette route, ce chemin, on veut retourner la vue welcome. Je vais revenir à slash et voici le résultat. Maintenant, où se trouve la vue welcome ? Je vous avais dit que toutes les vues étaient au niveau de ressources views. Et on voit qu'on a bel et bien une vue welcome. Simplement que le nom, c'est welcome.blade.php. On n'a pas besoin ici de mettre .blade.php. Si vous le mettez même, vous aurez une erreur. Donc, si je mettais .blade.php pour la page d'accueil, vous voyez qu'on a une petite erreur. Vous mettez le nom sans le .blade.php, sans l'extension. Et puis, Laravel lui-même va rajouter le .blade.php. Blade, c'est le moteur de template qu'on a au niveau de Laravel. Il va vous permettre de pouvoir avoir un peu de code dynamique. Donc, vous voyez où on met ici les accolades ouvrantes, les accolades fermantes. On pourra mettre du code PHP. Et puis, Blade va se charger de remplacer ceci dynamiquement avant qu'on ne retourne notre réponse. Là, par exemple, vous allez voir. C'est la valeur de l'attribut lang. Si on regarde le code. Je vais actualiser. On regarde le code. On peut voir que ceci a été remplacé par .en. Donc, Blade a eu à interpréter ce code PHP. La valeur a donné ici .en. Et puis après tout, ceci a été remplacé par .en. Donc, si on récapitule, assez simplement. On met root get. C'est-à-dire, si on fait une requête de type get. En grosso modo, si on demande la page d'accueil. Donc, représenté ici par le slash. On veut exécuter cette fonction de callback. Et tout ce que cette fonction fait, c'est retourner une vue welcome qui se trouve au niveau de ressources views. Moi, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais enlever tout le code en rapport avec la stylisation. Donc, tout ce qui est au niveau de style, on va l'enlever. Je vais enlever également la police. Comme titre de page, on va mettre Hello City. Et puis, je vais enlever tout le contenu de notre body. Donc, tout ce qu'il y a au niveau du body, on va l'enlever. Pourquoi pas, je vais remplacer ceci par un H1 qui sera Hello from Québec. Donc, ce qui va se passer lorsqu'on demande la page d'accueil, on retourne cette vue qui affiche une page qui a comme titre Hello City et comme contenu un H1 avec Hello from Québec. On revient là, on actualise et mamma mia, voici le résultat. Tout marche à la perfection. Je peux regarder le code et c'est bel et bien ce à quoi on s'attendait. Donc, voilà aussi simplement, vous avez créé votre première route et également retourné votre première vue. Imaginons que moi, je souhaite nommer ma vue Home en lieu et place de Welcome. Je vais donc mettre Home. Le nom, comme on peut le voir, c'est maintenant home.blader.php. Là, à l'instant, on aura une erreur vu que lui va rechercher une vue Welcome, alors qu'en réalité, nous, on a appelé la vue Home. Donc, je vais dire retourne une vue Home si on demande la page d'accueil. Il va rechercher home.blader.php et puis on aura le même résultat. Donc, si on teste cette fois-ci, tout est bon. Donc, essayons de mettre le reste du contenu. Pour l'instant, je ne vais pas m'intéresser à l'image. On y reviendra. On a mis le H1. On doit mettre ensuite l'heure et puis après le Copyright. Donc, je vais copier ceci. On va le mettre à ce niveau avec un paragraphe. Et en ce qui concerne le Copyright, je vais le mettre au niveau d'une balise Footer pour dire que ceci représente le pied de page. On aura le symbole Copyright en mettant eCommercialCopy. Ensuite, Copyright. Et on doit mettre l'année actuelle qui est 2020. Donc, 2020. Après, j'ai un petit point. Oups. Si vous regardez ici. Et puis, un lien vers la page à propos. Afin de mettre le point, ce sera Amidot. C'est un point vertical qui est centré verticalement plutôt. On actualise. Voici le Copyright. Et puis, le point vertical. Je rajoute mon lien vers About Us. Pour le href, on va mettre un dièse pour l'instant. Mais plus tard, lorsqu'on va rajouter la page About, on pourra remplacer le lien. Je reviens là. Et tout est magnifique. Le seul problème pour l'instant, c'est que les valeurs sont hard codées. Là, actuellement, il est 1h05 du matin, mais c'est marqué 11h58. Il faudra donc que ceci soit généré de manière dynamique. On va utiliser notre ami Laravel Blade. Rappelez-vous, pour afficher quelque chose de manière dynamique avec Laravel Blade. On met deux fois les accolades ouvrantes. Et deux fois les accolades fermantes. Si je mets par exemple 2 plus 2. Et puis, on vient au niveau du navigateur. On voit que ceci a été remplacé par 4. Donc, on peut mettre n'importe quel code PHP. Et il sera interprété par Blade pour nous. Donc, on va faire 4 plus 2 fois 6. Je vous laisse deviner ça va donner quoi. Là, ça va donner 16. La multiplication est prioritaire sur l'addition. Donc, 2 fois 6, 12. 12 plus 4, ça fait 16. Donc, on vient là. Et bang, on a 16. Donc là, on ne veut pas montrer nos talents en mathématiques. On veut afficher l'heure actuelle. Pour ce faire, on peut utiliser la fonction PHP date. Et on peut lui passer un format. Par exemple, je peux dire, je veux afficher le jour suivi du mois suivi de l'année. Et vous allez voir, on aura le jour suivi du mois suivi de l'année. Si on recherche date PHP, vous aurez tout ce que vous pouvez utiliser comme format. Je descends là. On clique à ce niveau. Et vous voyez, on peut avoir le jour avec la lettre D. On peut avoir également le mois avec M. Si on voulait le mois en lettres de manière textuelle, on peut utiliser M en majuscule. Donc, janvier, février, mars. Tout ceci en anglais. Mais nous, on veut afficher l'heure suivi des minutes. Donc, pour l'heure, on peut utiliser le H. Le H en minuscule va vous donner l'heure de 1 à 12. Donc, par exemple, même s'il est 15h, en lieu de place de mettre 15, on aura 3 pour 15h. Et nous, on pourra afficher EM ou bien PM. EM pour dire que c'est le matin. PM pour dire que c'est l'après-midi. Donc, pour afficher l'heure, on va utiliser H. Pour les minutes, ce sera I. Et puis, pour EM PM, on pourrait utiliser le A majuscule qui va mettre EM ou PM. Si on voulait ceci en minuscule, on allait utiliser le A minuscule, comme c'est marqué ici. Donc, aussi simplement, je vais mettre l'heure, deux points, les minutes, et puis EM ou PM. On revient là. On actualise. Et là, on nous dit qu'il est 5h09 du matin. Ce n'est pas vrai parce qu'actuellement, il est 1h du matin, mais on me dit 5h09. Donc, c'est comme s'il me donne une autre heure. On peut le prouver. Je vais mettre heure Québec. Il est bel et bien 1h09. Mais si on met heure UTC, là, il est 5h09. Donc, c'est comme s'il nous donne l'heure UTC. Afin de modifier ceci, on va venir au niveau de config app.php. Rappelez-vous, c'est au niveau de config qu'on modifie la configuration de notre application. Au niveau de app.php, on peut modifier le fuseau horaire, le time zone. Par défaut, il utilise UTC. Mais nous, on va dire, on veut utiliser le time zone de Montréal, qui est le même time zone que celui de Québec. Si on voulait utiliser le time zone de Paris, on allait mettre Europe Paris. Si on voulait utiliser le time zone de Dakar, on allait mettre Africa Dakar. Comme ceci. Donc, je sais cela parce que c'est expliqué au niveau de la documentation. Si on revient là, on met PHP, time zone. Vous allez avoir la liste des fuseaux horaires qui sont supportés. Donc, on prend Africa. Vous voyez Africa, par exemple, Dakar, ici. De la même manière, on prend Europe. On aura Europe Paris, à ce niveau-là. On vient au niveau de America. On a America Montréal, America Toronto et tout. Donc, on descend. Je vais rechercher Toronto. Voici America Toronto. On recherche Montréal. Là, malheureusement, on ne voit pas Montréal, mais je pense que ça va faire l'affaire. Essayons de tester. Vous allez voir maintenant, il va nous donner l'heure avec le fuseau horaire de Montréal. Et là, ça marche. Il est bel et bien 1h11. Si je mettais ici Europe Paris, actuellement, il y a 6 heures de décalage entre l'heure du Québec et l'heure de Paris. Donc, à Paris, il est 7h11. Donc, 7h12 maintenant. Donc, si j'actualise, on peut voir 7h12. Donc, voilà aussi simplement, on modifie la configuration et puis, Laravel va faire le travail pour nous. Et tout ceci est documenté. Si vous lisez un peu, même si c'est en anglais, on nous dit que ceci va permettre de spécifier le time zone de votre application qui sera utilisé par les fonctions data et daytime de PHP. Donc là, parfait. On va faire de même pour l'année actuelle. Pour l'instant, c'est hardcoded. Mais on peut copier ceci. Et pour l'année, on va mettre Y majuscule. Et il va nous donner l'année actuelle à Québec ou bien à Montréal. Vu que, oups, c'est ce qu'on a eu à configurer à ce niveau-là. Je reviens là. Y, c'est pour avoir l'année. On actualise et tout marche. On est bel et bien en 2020 au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc voilà, je suis fier de vous. On a modifié le README. Et puis, on a rajouté notre page d'accueil. Essayons de faire un petit commit. Je vais faire un git statut. On nous montre tout ce qu'on a modifié. Je vais faire un git add all. Git commit. On va mettre update README. On a modifié le README. And home page. Et aussi la page d'accueil. Magnifique. Donc là, c'est parti. On va rajouter la deuxième page qui est la page about. Comme on peut le voir, la route, ça va être about us. Et on va retourner une autre vue, about, qui va afficher tout ceci. Pour l'instant, on ne va pas s'intéresser à l'image. On va mettre ce texte, ce lien et puis le copyright. Je viens donc au niveau de mon éditeur. On ferme tout ce qu'on a ouvert. Et on va revenir au niveau de route web.php. Pourquoi pas pour le fun, on va retirer tout ce qu'on a actuellement. Là, ce sont juste des commentaires. Donc on aurait pu les retirer. Mais je vais enlever tout le code. Et on va reprendre de zéro. Normalement donc, si je viens au niveau de la page d'accueil. On n'aura rien. Vu qu'on a enlevé toutes les routes. Je vais rajouter ce qu'on avait précédemment. Route get. Si on demande la page d'accueil. On veut exécuter une fonction. Je mets le point virgule. Et cette fonction retourne une vue. On peut utiliser la fonction view. Et la vue, elle a pour nom home.blade.php. Donc croyez-moi, c'est le meilleur moyen d'apprendre. C'est de pratiquer. Là, je vais importer route. Au niveau de Sublime Texte. J'utilise un package qui a pour nom PHP Companion. Et il me permet d'importer facilement mes Mitsubishi. Là, on va importer illuminator support façade route. En réalité, route, c'est ce qu'on appelle une façade au niveau de Laravel. Mais on aura l'occasion de revenir là-dessus en détail dans une autre application. Pour vous donner une petite introduction. Là, c'est comme si Get, c'est une méthode statique. Mais si on regarde en réalité, Get, au niveau de notre façade, on verra qu'on n'a pas de méthode statique Get. C'est une petite magie qui nous permet d'accéder à des méthodes d'objets comme si c'était des méthodes statiques. Bref, comme je l'ai dit, on y reviendra, mais c'était juste un petit heads-up. Enregistrons tout ceci. Essayons de vérifier est-ce qu'on a de nouveau la page d'accueil. Et bang, c'est le cas. Intéressons-nous à présent à la page about. Je vais mettre route Get. Si on demande about us, on va exécuter une fonction de callback. On parle également de closure. Et ici, on va retourner une vue qui sera about.blader.php. Donc, je mets simplement about. Donc, si on n'avait pas ceci et que je demandais la route about us, on aurait eu une page 404 vu qu'on ne trouve pas cette route. Mais maintenant, on va la trouver. Et puis, si on vient là, bang, on aura une autre erreur. Il ne trouve pas le template about. Donc, on tente de retourner ce template, mais au niveau de ressources of views, on ne le trouve pas. Donc, si je dis ici template et vue, vous pouvez voir ces deux mishibushi comme la même chose. Donc, on tente de retourner la vue about, mais on ne la trouve pas. Je vais donc créer cette fameuse vue en rajoutant l'extension .blader.php. On va copier tout le code qu'on a au niveau de home, le coller. Et on va remplacer le contenu. Donc, je vais enlever tout ceci pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a comme contenu ? On a ce texte-là. Je vais donc le mettre au niveau d'un paragraphe. Paragraphe. En ce qui concerne le cœur, on peut utiliser Hertz de cette manière-là. Après, on a un lien vers la page d'accueil. Donc, je peux mettre un paragraphe avec un lien vers la page d'accueil. Et ici, on peut dire que si on clique sur le lien, on veut rediriger l'utilisateur vers la page d'accueil. Cela revient donc à dire que je peux modifier également le lien qu'on avait ici pour mettre slash about us et faire de même au niveau de home en mettant slash about us. Donc là, c'est parfait. Si on revient là, on a notre paragraphe, notre lien et puis le footer. Revenons au niveau du navigateur. On actualise. Et voici le paragraphe, le lien et le footer. Je clique sur revenir à la page d'accueil. On est sur la page d'accueil. Je clique sur about us. On revient au niveau de about us. Donc, tout marche sans problème. Félicitations les gars et les gars. La dernière chose qu'on va changer, c'est le titre. Pour la page d'accueil, le titre, c'est Hello City. Mais pour la page about, le titre, c'est about us suivi d'un pipe suivi de Hello City. Donc, je viens au niveau de about et on va dire que le titre, c'est about us suivi de la barre verticale suivi de Hello City. On revient à ce niveau. On actualise. Là, c'est le bon titre. Et là, également, c'est le bon titre. Essayons de faire un petit commit. Git statut. Git add all. Git commit. Je vais mettre add about page and update links. Donc, on a rajouté la page about et on a mis à jour les différents liens. Donc, là, à présent, ce que je souhaite faire, c'est quoi? Je vais déplacer mes deux pages au niveau d'un dossier page. Donc, en lieu de place de les mettre directement au niveau de ressources views, j'aime avoir un sous-dossier page dans lequel je vais mettre mes pages statiques. Là, je vais faire move afin de déplacer about au niveau du dossier page et je vais faire de même pour home. Donc, là, j'ai fait renommer, mais c'est plutôt move page de cette manière. Normalement, on aura maintenant des problèmes parce que si on vient au niveau de route web.php, lui, il va rechercher home.blade.php et about.blade.php au niveau de ressources views. Mais nous, on les a mis maintenant au niveau de ressources views page. Venons donc au niveau du navigateur. On demande la page about us, ça ne marche plus. Il ne trouve plus le template et c'est la même chose pour la page d'accueil. Donc, par défaut, il va chercher vos vues, comme on l'a dit directement au niveau de ressources views. Donc, si elles se trouvent dans un sous-dossier, on peut le préciser de cette manière-là. Pour dire que la vue home.blade.php et about.blade.php se trouvent dans un sous-dossier page au niveau de ressources views. Et là, maintenant, on n'aura plus de problème. Tout marche de nouveau. Donc, voilà aussi simplement comment est-ce qu'on procède. En lieu et place d'utiliser le slash, on aurait pu utiliser le point comme séparateur. Mettre un point ou bien un slash, c'est la même chose pour indiquer qu'on a un dossier et puis le fichier se trouve dans ce dossier. Donc, même si je mettais un point, ça allait marcher de la même manière. On revient là, on actualise et vous voyez que ça marche de la même manière. Libre à vous donc d'utiliser le slash ou bien le point en fonction de vos préférences. Mais maintenant, vous savez que les deux marchent. Également, en ce qui concerne le path, le chemin pour les routes, vous n'êtes pas obligé de mettre le slash comme préfixe. Donc, je pouvais mettre about us directement ou bien ici, ne rien mettre. Il saura que là, c'est la page d'accueil et là, c'est about us. Vous allez voir, on actualise, la page d'accueil continue de marcher et about us également continue de fonctionner. Mais moi, généralement, je vais préférer mettre le slash devant. Mais sentez-vous libre de ne pas le mettre si vous le souhaitez. Cela revient donc à dire, si home se trouvait au niveau d'un sous-dossier, disons cool. Comment est-ce qu'on allait procéder? Je vous laisse réfléchir deux secondes. Pour home, on va dire, viens au niveau de page, ensuite cool et tu vas trouver home. Je viens là et vous voyez que ça marche. En lieu de place de mettre le slash, on aurait pu mettre le point et ça allait marcher également. Bang. Là, ça ne fait aucun sens de le mettre dans un dossier cool. Donc, je vais le remettre au niveau de page. Et on va supprimer le dossier cool. L'autre chose que je vais faire, c'est quoi? Si on vient au niveau du résultat final, regardez bien au niveau du footer. Lorsqu'on est au niveau de la page d'accueil, on a le lien vers la page about. Mais si on est sur la page about, on n'a plus le lien. Vu qu'on est déjà sur la page about, ça ne fait pas de sens d'avoir le lien. Vu qu'on va venir sur la même page. Je vais donc venir au niveau de about et au niveau du footer, on va enlever le lien. Comme ceci. Donc, au niveau de la page d'accueil, on a le footer et puis le lien. Je vais le mettre sur plusieurs lignes pour que ce soit plus simple à lire. Mais au niveau de about, on n'a rien de tout ceci. On a juste le copyright. On peut tester. Je viens là. On n'a plus le lien sur about us. Mais on a le lien au niveau ici de la page d'accueil. Essayons de faire un commit. Git statue. Voici ce qu'on a modifié. On a déplacé les vues au niveau de page. Ok. Donc, je fais git add. Git commit. Move static page to page folder and remove link from about page. On a retiré le lien sur la page about. Super. Là, même si tout marche, on a un petit problème. On commence à dupliquer du code. Si vous regardez la vue home et puis la vue about, le contenu est quasiment le même, excepté quelques modifications. Par exemple, le titre n'est pas le même. Également, cette partie-là, ce n'est pas la même chose. Mais le footer est quasiment le même. Simplement qu'au niveau de home, on a le lien vers about us. Mais au niveau de about, on n'a pas le lien. En pratique, lorsqu'on construit un site web, on a généralement le header, donc l'entête, le contenu, le menu, le footer. Il y aura du contenu qui sera dupliqué de page en page. Et en lieu de le dupliquer de page en page, il serait plus approprié de le mettre à un seul endroit. Comme ça, si on veut changer quelque chose, on le change à ce seul endroit. Mais le contenu maintenant qui est spécifique à chaque page, on pourra le mettre au niveau de chacune des pages. Si cela a l'air flou pour vous, essayons de le voir en pratique. Je vais enlever tout ceci. Et puis, on va créer une autre vue que je vais appeler, disons, base.blade.php. Elle va contenir le layout de base de notre application. Je vais venir au niveau de home. On va copier tout ce contenu-là. Et puis, on va le mettre au niveau de blade. Pour l'instant, je vais enlever tout ceci. Et je vais dire que c'est à ce niveau-là qu'on mettra le contenu qui change de page en page. Donc, le footer sera présent sur toutes les pages. Le titre, on va garder pour l'instant Hello City. Et puis là, on mettra le contenu qui va changer de page en page. Je vais écrire quelque chose. Et plus tard, lorsque je vais l'expliquer, ça va devenir beaucoup plus simple. Là, j'ai mis ici yield content. On ferme tout ceci. Et on va venir au niveau de chacune des pages. Commençons par about. Je vais enlever tout ceci. On rajoute extend, base. Ensuite, section, content. Donc, encore une fois, juste un petit instant. Tout ceci va devenir clair dans quelques instants. OK? Ça fait beaucoup d'instants, mais vous allez voir tout à l'heure. Vous allez mieux comprendre. J'enlève également tout cela. On le déplace un peu. Et là, on rajoute end section. Donc là, qu'est-ce qu'on a eu à faire? On a créé notre layout de base. Notre template de base. Et on a dit qu'on aura toujours comme titre Hello City. On aura toujours le footer. Et là, à ce niveau-là, on aura un bloc qui aura comme nom content au niveau duquel on pourra mettre le contenu qui change de page en page. Donc, je me répète, on peut dire qu'on aura une section, un bloc, dont le contenu pourra changer de page en page. Donc là, parfait. Si on vient maintenant au niveau de about, on dit qu'on hérite du template de base base.blader.php. Raison pour laquelle j'ai mis base. Donc, si on avait appelé notre template de base app.blader.php, j'allais mettre ici app pour dire qu'on hérite de app. Ensuite, je dis, je veux donner du contenu à la section content, au bloc content. Et pour ce faire, je mets ici arrobas section content. Je donne le contenu que je veux. Et puis, ce contenu sera mis au niveau de content. Donc là, au niveau du contenu, je vais enlever le footer. Parce que pour l'instant, on a gardé le footer qui sera présent au niveau du template de base. On fait la même chose au niveau de home. On hérite du template de base qui a pour nom app. Et on modifie le contenu du bloc content avec ceci. Généralement, le template de base, on l'appelle app.blader.php. D'autres personnes préfèrent l'appeler default, master, base. Sentez-vous libre de donner le nom que vous souhaitez. Mais si on vient au niveau du navigateur, on actualise. Vous voyez que ça a l'air de marcher. Et puis, si on regarde le code de la page d'accueil, on a bel et bien notre contenu avec le doctype et tout. De la même manière, si on vient au niveau ici de notre page about, on a le code qu'on souhaitait. Donc, c'est très important. Si on vient au niveau du template de base et puis on disait que le contenu du bloc content, on veut le placer, disons, à ce niveau-là. Si on donne du contenu à ce bloc content, il va le placer après HTML parce qu'on a dit que c'est ici qu'on doit mettre le contenu de ce bloc. Donc, si je viens là et puis on actualise, vous regardez le code. Il va mettre le contenu qu'on a donné au bloc content toujours après ici HTML. Donc, je viens au niveau de la page d'accueil. On regarde le contenu. Il a mis ici après HTML. Donc, vous allez rajouter yield suivi du nom de votre section, de votre bloc, à l'endroit où vous souhaitez mettre le contenu de ce bloc. Donc, j'espère que c'est clair. On a appris maintenant ici yield et puis section. Vous voyez que ces mishibushi commencent par arobase. Ce sont des directives au niveau de la Ravel Blade. On met arobase pour hériter de notre template de base. Arobase section pour dire qu'on veut mettre le contenu de la section. Arobase yield pour dire que c'est ici qu'on va mettre le contenu de ce bloc. Et plus tard, vous allez voir qu'on pourra faire des if, arobase if. And if, arobase for reach pour faire des for reach and for reach. Tout ceci sera expliqué en détail au niveau de la documentation. Nous, on verra cela en pratique. Ne vous inquiétez donc pas les gars et les go. Je reviens au niveau du navigateur histoire de m'assurer qu'on revient à la normale. Et c'est parfait. Je sais que pour l'instant, on a maintenant le footer qui affiche toujours about us. Et de la même manière sur la page about us, le titre n'est plus le bon. Mais on va se contenter de cela pour l'instant. Et je vais faire un commit. Et après, on modifiera ceci. Je fais git add all, git commit. Et je vais mettre comme message, remove duplication by using app layout. Parfait. Essayons à présent de régler le problème du titre. Étant donné que pour l'instant, on a le mauvais titre au niveau de about us. Ça devait être about us Hello City, mais c'est toujours Hello City. Ça va être simple. On va utiliser encore notre ami Yield. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Et puis tenter de voir comment est-ce qu'on aurait pu le faire avec des sections. Si vous réussissez à le faire, vous pourrez ici simplement laisser un commentaire pour dire que j'ai réussi. Je vais mettre un like afin de dire félicitations. Donc, je vous laisse mettre sur pause pour ceux qui veulent faire ceci comme un challenge. Et dans 3, 2, 1, 0, je vais donner une proposition de solution. Donc, je dis proposition parce qu'il y a plusieurs manières de faire ceci. Il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Là, on peut dire que on va mettre le contenu d'une section d'un bloc qui aura comme nom title. Et au niveau de home, on va dire que pour ce bloc title, le contenu qu'on veut donner, ça va être Hello City. Donc, au niveau de la page d'accueil, on aura Hello City. Je vais faire la même chose au niveau de about. Simplement que là, ça va être about us pipe Hello City. Donc, aussi simplement, on dit qu'on mettra le contenu d'un bloc title. Au niveau de home, on lui a donné comme contenu Hello City. Et au niveau de about, on lui a donné comme contenu about us Hello City. On vient au niveau du navigateur. Là, on est sur la page d'accueil. Le titre est bon. On vient au niveau de about us. Le titre est également bon. Magnifique. Soit dit en passant, en lieu de place de mettre end section, on aurait pu mettre stop. C'est la même chose. Donc, vous pouvez fermer le bloc section en mettant stop ou bien end section. C'est la même chose. Donc, même si je mettais stop, vous allez voir, ça va marcher de la même manière. Moi, je préfère mettre end section. Avant, j'aimais mettre stop, mais maintenant, j'aime mettre end section. C'est question de préférence. Avouez que c'était simple de résoudre ceci. Si vous avez le contenu d'une section qui est assez simple, comme ce contenu, on peut le mettre directement en second argument. Donc, je pouvais le mettre directement ici sans mettre end section. Donc, si le contenu est assez simple, on met section et puis on donne le contenu en second argument. Donc, je peux faire de même ici, en lieu de place de me fatiguer à mettre section end section. Vu que le contenu est assez simple, je peux le mettre directement de cette manière. On revient au niveau du navigateur. On actualise. Ça marche. On vient ici. Ça marche également. J'espère que vous êtes content d'apprendre ces petites techniques. Moi, c'était mon cas lorsque je découvrais la ravelle. Je trouve ce framework assez amusant. Lorsque vous rajoutez le yield pour votre section, vous pouvez donner un contenu par défaut. Donc, je peux dire que ici, je vais mettre le contenu qui va être donné à la section title. Mais si on ne donne pas de contenu par défaut, je veux mettre contenu par défaut. Donc, c'est très important. Ça, c'est différent de ce qu'on a mis ici. Ici, on dit que au niveau du bloc title, on veut donner comme contenu Hello City. Et vu que le contenu est assez simple, on le met directement en lieu de place de mettre Hello City à ce niveau-là. Et puis, terminer avec End Section. Ok ? Donc, vu que le contenu était assez simple, on l'a mis directement en second argument. Alors que ici, on dit que si on ne donne pas de contenu au bloc title, on veut mettre ceci comme contenu par défaut. Ici, on a donné un contenu au bloc title. Là également, on a donné un contenu au bloc title. Donc, jamais on ne verra le contenu par défaut. Vous voyez Hello City et puis ici, ceci. Mais si je viens au niveau de Home, et puis je ne donne pas de contenu au bloc title, il va donc pour Home utiliser le contenu par défaut. Et si je viens là, on voit que là, c'est bon. Et sur la page d'accueil, il utilise le contenu par défaut. Donc, moi, je peux simplement dire que le contenu par défaut, ça va être Hello City. Donc, si on ne donne pas de titre, on va utiliser ceci. Mais si on donne un titre, comme c'est le cas au niveau de About, on va ici l'utiliser. Donc, sur la page d'accueil, on aura Hello City. Et au niveau de About us, on aura ceci. Donc, ça fait un problème de régler. On va faire un petit commit. Git Statue. Ok, on a modifié App et puis About. Je fais Git Add All. Git Commit. Add Proper Titles. On va mettre Page Titles. Ok. Donc, on a rajouté les bons titres. Alors, même si notre code actuel marche sans problème, il y a un petit mishibishi que je n'aime pas. Si on regarde au niveau de notre template de base, vous allez voir qu'on a eu à mettre le nom de notre application. Hello City. Mais ce nom-là est dupliqué également au niveau de notre page About. Cela revient donc à dire, si plus tard, je décide de renommer notre application pour Bonjour City, je vais devoir le faire à deux endroits. Premièrement au niveau de About, mais également au niveau du template de base. Donc, normalement, si on vient ici, vous allez voir qu'on a Bonjour City comme titre et puis également là Bonjour City. Mais là, imaginez qu'on avait plusieurs pages où on avait eu à utiliser le nom de notre application. Il faudra donc venir au niveau de chacune des pages et puis changer Hello City en Bonjour City. C'est sûr qu'on va oublier de le faire au niveau de l'un des fichiers. Donc, c'est pour cette raison que généralement, on évite d'avoir de la duplication. En pratique, pour une application aussi simple que celle-là, je ne vais pas ici vouloir trop pré-optimiser. Je vais laisser Hello City et puis si j'ai besoin de changer le nom de l'application, vu que c'est simplement deux fichiers, je vais le changer au niveau des deux fichiers. Mais là, vu qu'on est en train d'apprendre, je vais vous montrer une manière de pouvoir faire ceci. De manière à favoriser plus tard, disons, la maintenabilité de notre code. Si vous vous rappelez, je vous avais dit qu'au niveau du fichier .inv, on avait nos variables d'environnement. Et si on regarde, la syntaxe est la suivante. On a le nom de la variable d'environnement suivie de l'égalité et puis après la valeur de cette variable d'environnement. Donc, par exemple, la variable d'environnement app name, elle a comme valeur la ravelle. La variable d'environnement app debug, elle a comme valeur true et ainsi de suite. Donc, la variable d'environnement mail username, elle a comme valeur nulle. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez accéder aux valeurs de ces variables d'environnement. Là, si je veux accéder à la valeur de la variable d'environnement app name, qui est la ravelle, je peux venir ici et puis on va utiliser une fonction qui a pour nom inf. Donc, c'est une fonction la ravelle. On lui donne le nom d'une variable d'environnement. Désolé pour l'erreur à ce niveau-là. Et puis, elle va nous donner la valeur de cette variable. Bien évidemment, si je laisse ceci pour l'instant, ça ne va pas marcher. La ravelle blade, il va penser que c'est du texte qu'on a eu à écrire. Donc, si je viens par exemple, vous voyez qu'il met littéralement env ap name. Afin que ceci soit interprété, on va utiliser deux fois la collade ouvrante et puis deux fois la collade fermante. Et là, maintenant, il va évaluer tout ceci. Cela sera remplacé par la valeur de la variable d'environnement app name qui est la ravelle. Et on verra normalement la ravelle. Vu que j'ai eu à mettre ceci au niveau du template de base, normalement sur toutes les pages, ceci sera affiché. Cela revient donc à dire, si je modifie la valeur pour Toto, normalement on doit voir Toto. Je viens là, j'actualise et malheureusement on ne voit pas Toto. Normalement, lorsque vous modifiez le fichier .inv, il va automatiquement redémarrer le serveur. Vous voyez qu'on nous dit que le fichier .inv a été modifié, le serveur a été redémarré. Si je tente de faire ceci encore, je vais mettre S, vous allez voir qu'il va redémarrer également le serveur. Normalement, en redémarrant le serveur, cela doit prendre ceci en considération. Mais si cela ne marche pas, vous pouvez simplement couper le serveur manuellement, CTRL-C, et puis vous-même relancer le serveur. Donc, si vous faites ceci, cela va marcher sans problème. Donc, dans le cas où cela ne marche pas, vous n'aurez qu'à couper le serveur manuellement, CTRL-C, le relancer et puis la modification sera prise en compte. Nous, on veut donner comme nom à notre application, disons Hello City, de cette manière-là. Vous allez voir, normalement, tout s'est bien passé, il a redémarré le serveur. Nous, on va s'assurer de nous-même relancer le serveur et puis bang, on a une erreur. Donc, pourquoi on a cette erreur-là ? C'est que si vous avez une valeur de variable d'environnement qui contient des espaces, il faudra mettre ceci entre cotes. Donc là, la variable d'environnement app name, sa valeur, c'est Hello City avec des espaces. On ne peut pas l'écrire comme ceci. Il faudra mettre ceci entre cotes, entre double cotes pour que cela marche. Donc, maintenant que j'ai eu à faire ceci, on pourra redémarrer le serveur. On n'a plus d'erreur de syntaxe. Et puis, vous voyez Hello City qui est la valeur qui a été récupérée. Cela revient donc à dire, je peux enlever ceci. Et puis, en lieu de place de mettre Hello City, on n'aura qu'à mettre env app name. C'est-à-dire que je veux la valeur de la variable d'environnement app name qui est Hello City. Et puis, il va remplacer ceci par Hello City. Là, vu qu'on utilise la directive yield, on n'a pas besoin de mettre deux fois les accolades ici. Si vous mettez ceci, vous aurez droit à une belle erreur. On lui donne notre code PHP directement et puis ça marche. Mais si vous mettez les accolades, vous voyez que ça ne marche pas. Donc là, il faut simplement donner ceci directement et puis ça va marcher. Je vais venir au niveau de about et puis on va faire pareil. On va dire qu'on aura about us suivi d'un pipe qu'on va concaténer à la valeur de la variable d'environnement app name de cette manière. Donc là, c'est du code PHP encore une fois. On a une chaîne de caractères concaténer à une autre chaîne de caractères. Ici, c'est Hello City. Et puis, on aura le résultat escompté. Et vous voyez, bang, ça marche et ça marche. Ce qui est maintenant intéressant, c'est qu'on peut changer le nom de notre application à un seul endroit. Je peux maintenant mettre Hello Country. Dans mon cas, je vais devoir redémarrer le serveur. Comme on l'a vu, sinon la modification n'est pas prise en compte. Donc, je redémarre le serveur. On revient au niveau du navigateur et vous voyez Hello Country et puis Hello Country. C'est difficile pour moi de prononcer Hello Country. Mais voilà, maintenant aussi simplement, vous avez vu comment est-ce qu'on a pu retirer cette duplication avec une variable d'environnement. En lieu et place de, disons, accéder à la valeur de la variable d'environnement directement ici avec env, on peut utiliser des variables de configuration. D'ici la fin de la vidéo, je vais vous montrer l'avantage qu'on a à utiliser des variables de configuration. En lieu et place de mettre, disons, env directement au niveau de notre fichier blade. Ne vous inquiétez donc pas. Mais là, vous voyez simplement qu'on va avoir une deuxième manière de faire la même chose. Si on vient au niveau de config, rappelez-vous, c'est là qu'on a toute la configuration de notre application. Et cette configuration, elle est décomposée au niveau de plusieurs fichiers PHP. Mais regardez quelque chose qui est commun à tous ces fichiers de configuration. On retourne un tableau. Donc ici, on retourne un tableau. Là, on retourne un tableau. Donc, tous les fichiers de configuration vont retourner un tableau. Il n'y aura pas de différence. Plus tard, on va voir qu'on peut rajouter notre propre fichier. Par exemple, je peux rajouter un fichier qu'on va appeler projet.php. Ok, voici notre fichier. Si on veut que ce soit un fichier de configuration également. Premièrement, il doit se trouver dans le dossier config. C'est le cas. Ensuite, on doit retourner un tableau. Maintenant, prenons un exemple sur app.php. On avait modifié déjà le time zone. Mais à ce niveau-là, on va s'intéresser par exemple à NIM. Donc regardez, c'est un tableau associatif. On a la clé, la valeur. La clé, la valeur. La clé, la valeur. Et puis dans certains cas, on a des trucs un peu plus compliqués. Si on vient au niveau de database, vous voyez ici clé, valeur. Mais dans certains cas, on a des trucs un peu plus avancés. La clé, c'est ceci. La valeur, c'est un autre tableau. Ici, la clé, c'est cela. La valeur, c'est encore un autre tableau. Donc des fois, on peut avoir des tableaux, des tableaux, des tableaux, ainsi de suite. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc avoir le niveau de profondeur que vous souhaitez. Mais là, on va faire simple. On va s'intéresser à config.app.php. Et puis, imaginons qu'on veut accéder à la valeur de la variable de configuration ici. name qui est au niveau de app. Donc normalement, ça, c'est assez simple pour vous, n'est-ce pas ? Vous savez que c'est comme si on veut récupérer la valeur de la variable d'environnement app name. Donc il va venir au niveau du fichier .inv et puis récupérer cette valeur. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi ? Là, c'est la valeur par défaut. C'est-à-dire que si on n'a pas trouvé cette variable d'environnement. Là, par exemple, on n'a pas trouvé app name. Alors dans ce cas, par défaut, il va dire que c'est la ravel. Donc nous, il va trouver app name. Donc il ne va pas utiliser cette valeur par défaut. Ce qui veut dire que la valeur, ça va être HelloCity. Donc des fois, c'est intéressant de donner des valeurs par défaut. Comme ça, s'il ne trouve pas la valeur. Comme ça, s'il ne trouve pas cette variable d'environnement. Au moins, on a donné une valeur par défaut. Là, par exemple, la valeur par défaut, c'est nulle. Ici, la valeur par défaut, c'est quoi ? Bon, là, on n'a pas donné de valeur par défaut, par exemple. Ce qui veut dire que c'est obligé d'avoir cette variable d'environnement. Sinon, généralement, on aura des problèmes. Donc, revenons au niveau d'ici. On est au niveau de config app. Et puis, on veut accéder à la valeur de la variable de configuration name. On sait que la valeur doit être HelloCity, vu qu'il va trouver la variable d'environnement app name. Donc, pour faire ceci, comment est-ce qu'on procède ? Vous allez voir, ça va être très simple. On utilise une fonction. La ravelle qui a pour nous ici config. Et puis, on passe une chaîne de caractères. Maintenant, la chaîne de caractères. Vous allez donner, premièrement, le nom du fichier. Donc là, par exemple, app, vu que c'est le fichier app qui nous intéresse. Désolé pour les erreurs. Je ne sais pas pourquoi mon éditeur met des erreurs. Désolé les gars et les gars. Donc, si on voulait accéder à une variable de configuration qui se trouve au niveau de database, on allait mettre database. Si on voulait accéder à une valeur qui se trouve au niveau de project, on allait mettre project. OK ? Là, j'ai mis projet. On va le mettre en anglais. On peut le mettre en français, mais pour être un peu, ici, constant, on va mettre project. Donc, si on revient à nos moutons, on met, premièrement, le nom du fichier qui nous intéresse au niveau du dossier config sans le PHP, sans le .php. Donc, nous, on va mettre app, vu qu'on s'intéresse à ce fichier. Ensuite, si on veut accéder à name, tout ce qu'il faudra faire, on va fermer ceci. Tout ce qu'il faudra faire, c'est mettre .name. Donc, on met . et puis, on met ensuite la clé de l'élément qui nous intéresse. Si je voulais accéder, par exemple, à url, j'allais mettre app. ici, url. Donc là, on met app.name. Normalement, il va venir ici, il va chercher app.name. C'est ceci. La valeur, c'est la variable d'environnement, c'est la valeur de la variable d'environnement app name, qui est Hello Country. Donc, normalement, on doit avoir affiché Hello Country. On actualise et vous voyez Hello Country. On vient là également Hello Country. Donc, voilà aussi simplement que cela. Là, on va essayer de voir un exemple qui est un peu plus complexe. Imaginons qu'on veut accéder à SQLite, cette valeur. Donc, premièrement, il faut venir au niveau de database. Donc, je vais mettre ici config database. Ensuite, une fois au niveau de database, on regarde. On veut accéder à connexion. Donc, je vais mettre point connexion. De cette manière là. On va le déplacer un peu. Après, on veut venir au niveau de SQLite. Donc, je vais mettre point SQLite. Après, on veut venir au niveau de driver. Et puis, il va nous donner cette valeur. Donc, je peux mettre ici point driver. Et voilà aussi simplement. Donc, c'est vraiment très simple. Vous voyez, on accède à SQLite. Après, je pouvais me tromper. Il va me dire qu'il n'a pas trouvé ceci. Donc, quand vous mettez quelque chose qui n'existe pas. C'est comme s'il va vous retourner nul. Tout simplement. Et nul, ce ne sera pas affiché. Ok. Vous voyez que là, rien n'est affiché. Pour voir réellement la valeur qui est retournée. On peut utiliser par exemple dump. Dump, ça vous permet de dumper la valeur de ce qui est retourné. Donc, on vient là. Si on actualise, on voit que c'est nul. Donc, si on donne un paf qui ne correspond pas à quelque chose d'intéressant. Quelque chose qui existe plutôt. On a nul qui est retenu comme valeur. Donc, si on vient au niveau de notre affiché qu'on a créé. On pouvait dire par exemple ici. On va mettre un autre slogan. Et le slogan, c'est la vie est belle. Et vous l'imaginez, si on veut accéder à ceci, ça va être simple. Généralement, on met une virgule à la fin. Comme ça, si on veut rajouter un autre élément, c'est assez simple. Ok. Mais libre à vous de ne pas mettre la virgule. C'est facultatif. Par habitude, vous allez voir toujours le dernier élément. On a également la virgule. Ce qui va nous permettre, si plus tard on veut rajouter quelque chose, de le faire assez simplement. Donc, nous, on va accéder à slogan qui se trouve au niveau de project. Donc, je vais mettre ici config. On va enlever tout ceci. Config.project.slogan. Donc, ça va correspondre à project.slogan. Là, on aura la vie est belle. On revient là. On actualise. Et vous voyez, la vie est belle qui a été récupérée. Je vais supprimer le fichier project. C'était juste pour vous l'expliquer. J'ai un raccourci qui me permet de supprimer rapidement les fichiers. Ça a été fait. Là, maintenant, en lieu de place de mettre env app name, comme on l'a vu, on peut utiliser config app name de cette manière. Donc, je vais ici copier ceci. On va rechercher ensuite la page about. Et je vais remplacer ceci également par config app name. On revient là. On actualise. Tout marche. Je vais changer le nom de notre application pour Hello City. On n'oublie pas de couper le serveur, le relancer. Normalement, la modification va être prise en compte automatiquement parce que cette variable de configuration utilise notre variable d'environnement qu'on a eu à changer. Ça fait beaucoup de fichiers, mais j'espère que vous comprenez un peu tout ceci dans l'ensemble. Et là, maintenant, on a Hello City. On va essayer de répondre à cette question. Pourquoi Honoré ? Là, on a utilisé la configuration en lieu de place de mettre env directement, comme c'était le cas précédemment. Avec env de cette manière-là. Et puis app env. App name plutôt. Désolé. Donc, pourquoi on a préféré ici utiliser la configuration ? C'est parce que lorsque notre application sera en ligne, on va vouloir faire en sorte que notre application soit la plus rapide possible. Donc, en termes de performance, on va souhaiter que tout soit nickel. Et vous avez une commande artisan qui vous permet de mettre la configuration en cache. Donc, si on remonte un peu, vous allez voir que vous avez une commande phpartisan config cache. Et cette commande va permettre de créer un fichier de cache qui va permettre de loader très rapidement votre configuration. Donc, regardez, au niveau de bootstrap cache, on n'a pas de fichier config.php. Mais si j'exécute cette commande phpartisan config cache, on aura maintenant un fichier qui aura été créé. Et puis, au niveau du fichier, on aura directement les valeurs. Donc, vous voyez qu'on n'a plus de .env. Il a pris simplement notre fichier de configuration. Et puis, il a dumpé automatiquement toutes les valeurs directement. OK ? Donc, il a pris ici notre fichier de configuration qui est présent là. Et puis, il a dumpé directement les valeurs. Ce qui fait que là, on n'a plus cette histoire de .env. On a directement les valeurs. Ce qui va permettre d'avoir quelque chose d'assez rapide. Donc, avouez que c'est cool pour des applications de grande envergure. Nous, c'est vraiment une petite application. Donc, ça n'aura pas forcément grande différence. Mais pour des applications un peu plus complexes, généralement, ça va être intéressant de faire ceci. Mais le truc, c'est quoi ? C'est que lorsque vous utilisez cette commande phpartisan config cache, vous ne devez pas accéder à .env en dehors des fichiers de configuration. Oups ! En dehors des fichiers qui sont ici. Donc, au niveau des fichiers de configuration, vous pouvez utiliser .env. Mais si vous utilisez .env, par exemple, au niveau des fichiers .env, qui ne sont pas des fichiers de configuration, ça ne va pas marcher comme on le souhaite. On peut venir au niveau de la documentation. Je vais faire laravel.com. On clique sur documentation. Je vous recommande vivement de venir au niveau de la documentation. Parce que tout sera expliqué en détail. On a vu que c'est là qu'on a lu comment est-ce qu'on peut installer, disons, la ravel installer. Comment est-ce qu'on crée un projet. Si vous recherchez, par exemple, blade. On va rechercher blade. On va vous expliquer tout sur la ravel blade. Donc, comment est-ce que les sections fonctionnent. Comment est-ce qu'on hérite d'un layout. Je ne pourrai pas vraiment tout expliquer en détail, mais tout sera expliqué au niveau de la documentation. Donc, si vous recherchez comment est-ce qu'on fait des if au niveau de blade. On va rechercher arrobas if. On peut voir qu'on nous montre comment le faire. If, else, if, else. Tout sera expliqué en détail. Nous, ce qui nous intéressait, c'est la configuration. Donc, je vais remonter un peu. Je vais mettre config. Donc, parfait. On va mettre cache configuration. C'est ce qui nous intéresse. Donc là, ce n'est pas ce que je voulais. On va remettre configuration. Je prends ceci. Est-ce qu'on nous montre comment mettre en cache la configuration? Oui. Et voici ce que je disais à ce niveau-là. On nous indique que si on exécute la commande config cache, lorsqu'on va mettre notre application en ligne. Et comme je vous l'ai dit, c'est intéressant parce que la configuration va être chargée plus rapidement. On doit s'assurer qu'on utilise la fonction ev uniquement. Donc, on lit uniquement au niveau des fichiers de configuration. Une fois que la configuration a été mise en cache, le fichier .env ne sera plus loadé. Donc, si on fait des appels à la fonction ev, ceci va retourner nul. Si vous n'avez rien compris de tout cela, ce que vous devez retenir, c'est que si vous savez que vous allez utiliser la commande phpartisan config cache, évitez d'utiliser disons la fonction ev en dehors des fichiers de configuration. Sinon, vous allez avoir ici à certains endroits de petites surprises. C'est pourquoi moi généralement au niveau de mes projets, je vais toujours utiliser disons des variables de configuration. Si je crée donc disons une variable d'environnement qu'on va appeler app variable. Désolé, je manque d'inspiration. Et puis, la valeur c'est 10. En lieu de place d'accéder à cette valeur, en mettant par exemple env app variable, pour éviter d'avoir des soucis plus tard lorsqu'on va utiliser phpartisan config cache, je peux venir au niveau de config. Par exemple, on va créer notre propre fichier, disons project.php. Rappelez-vous, c'est un fichier php où on retourne un tableau. Et puis, on va rajouter une clé. Par exemple, je vais lui donner comme nom variable. Et je dirais que la valeur, ce sera la valeur de la variable d'environnement app variable. Et si cette variable d'environnement n'existe pas, la valeur par défaut, ça va être 90. Donc nous ça existe, donc ce sera 10 tout simplement. Ce qui va faire que maintenant, en lieu de place de mettre env app variable, je peux mettre config project.variable. Donc project.variable. On vient là, on va tenter d'actualiser. Là, on n'a rien parce que je viens de rajouter cette variable d'environnement. Je vais donc couper le serveur, le relancer. On revient là, on actualise. Je sais d'où vient le problème, c'est parce qu'on a eu à mettre la configuration en cache. Donc vu qu'on a mis la configuration en cache, il va simplement utiliser cette configuration. Et puis au niveau de cette configuration, remarquez qu'on n'a pas de configuration pour project. Donc on va supprimer ce fichier de configuration. On peut le faire manuellement ou bien on peut faire simplement php artisan config clear afin de supprimer le fichier de configuration. Et vous voyez, ce fichier a été supprimé. Donc bing. Là, je ne vais plus refaire php artisan config cache. Vu qu'on est en développement, je ne veux pas mettre la configuration en cache. En production, oui, c'est intéressant. Lorsque notre site sera en ligne, donc en production, ce sera intéressant. Mais en développement, on ne va pas ici mettre en cache. Sinon, ça va être fastidieux à chaque fois de supprimer, mettre en cache, supprimer, ainsi de suite. Donc on revient là, on actualise et on a 10 comme valeur. Si je n'avais pas la variable d'environnement app variable, on va tenter de redémarrer le serveur. Vu qu'on a modifié le fichier .inv, il va utiliser la valeur par défaut qui est 90 et ça marche. Donc là, on a vu beaucoup de choses. On va essayer de récapituler un peu tout ceci pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. Et puis après, on va se donner rendez-vous à la vidéo suivante où on verra d'autres mishibushi. Donc on a parlé un peu des variables d'environnement. Et on a vu que les variables d'environnement sont au niveau du fichier .inv. La syntaxe est la suivante, clé égale valeur, clé égale valeur. Et si on a une valeur qui contient des espaces, il faudra la mettre entre double cote. Pour accéder à une valeur d'une variable d'environnement, on peut utiliser la fonction .inv. Donc on met .inv et puis le nom de la variable d'environnement. Si on a une valeur par défaut, on peut indiquer la valeur par défaut. On a également ce qu'on appelle des variables de configuration. Elles vont se trouver au niveau des fichiers de configuration qui sont dans le dossier config. Et pour accéder à la valeur d'une variable de configuration, on utilise la fonction config. On met le nom du fichier sans l'extension .php. Et puis on descend au fur et à mesure au niveau de l'arborescence. en disant par exemple app.debug ou bien ici app.mailgun. C'est plutôt service.mailgun.domain et ainsi de suite. Et pour terminer, on a vu qu'en termes de bonne pratique, il serait plus intéressant, en lieu de place d'accéder directement à nos variables d'environnement en utilisant .inv, d'utiliser plutôt des variables de configuration. Donc si on rajoute nos propres variables d'environnement, on peut ici les récupérer en définissant un fichier de configuration. Ce qui va permettre de faire en sorte que plus tard, si on utilise .phpartisan.config.cache afin de mettre en cache la configuration pour accélérer le chargement de notre configuration, qu'on n'ait aucun problème. Avant de terminer, on va faire un petit commit. Donc git.status. Je vais faire git add –p. On peut faire git add all pour tout rajouter. Mais là, je vais faire –p afin de voir petit à petit ce qu'on a eu à rajouter. Donc est-ce qu'on accepte cette modification? Je vais faire y pour oui. Si on ne voulait pas l'accepter, on pouvait mettre n pour non. Je vais faire oui. Là également, j'accepte cette modification. Oui. Là, on peut faire maintenant un petit git commit. Le message, ça va être avoid duplication. Donc on a évité la duplication en utilisant des variables de configuration. Magnifique. Donc là, juste pour être clair. Si on vient à ce niveau et que j'avais utilisé arrobase section title et que j'avais rajouté end section ou bien stop. On avait about us, suivi de ceci, suivi de hello city. Là, si on voulait utiliser config app.name, il fallait mettre ceci avec les accolades. Parce que là, il va penser que c'est du texte. Il ne saura pas qu'il doit interpréter cela comme du code PHP. Donc si je gardais ceci de cette manière et que je venais au niveau de about us, vous voyez qu'il met littéralement config app.name. Donc là, dans ce cas-là, il fallait mettre les accolades et ceci pour dire que tu vas évaluer ce code PHP et puis le résultat, c'est ce qu'on va mettre à ce niveau. Et là, maintenant, ça va marcher. Donc si le contenu, vous le mettez directement au niveau de section, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Il va l'interpréter directement. Mais si vous l'écrivez littéralement comme du contenu, il faudra utiliser les accolades. Nous, on avait mis quoi ici? On avait mis la chaîne de caractère about us, suivi du symbole pipe, suivi de cela. Si on avait simplement coupé ceci et puis on l'avait mis, il allait penser que c'est ce texte qu'on voulait mettre. Là, même vu qu'on a utilisé les cinq cotes, il allait se dire que la chaîne de caractère commence là et se termine là. Donc si j'avais utilisé les doubles cotes, par exemple, il allait mettre littéralement tout ce texte. On vient là, on actualise et c'est le cas. C'est pour cette raison que j'ai eu à faire la concaténation afin de dire qu'on a premièrement about us, donc la chaîne de caractère about us, suivi ensuite de la valeur de notre configuration app.name. J'espère au moins que c'est clair pourquoi on n'a pas ajouté les accolades ici. Là, pour l'instant, on a hard codé les différents pafs, les différents chemins. Là, on a mis le slash et ici, on a mis slash about us. Cela revient donc à dire, si on change ce paf pour mettre about, on est obligé de rechercher partout où on a utilisé about et puis le changer pour maintenant ici about. Donc en lieu de place de faire ceci, ce qu'on fait généralement, c'est quoi? On va donner un nom à notre route. Là, par exemple, on va appeler cette route, disons app about. Vous êtes libre de mettre le nom que vous voulez. On aurait pu l'appeler about. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc moi, je vais mettre la chaîne de caractère app about. On va donner également un nom à notre route. Ici home, on va l'appeler app o. Donc là, ce sont les conventions que je suis maintenant au niveau de mes projets. Mes conventions ont changé d'année en année. Avant, j'aimais mettre route paf pour la page d'accueil. Ici, j'allais mettre about paf. Mais maintenant, je préfère tout préfixer de app. Mais pour faire simple, pourquoi pas, on va mettre home. Et puis ici, on va mettre about. Donc là aussi, simplement, on vient de donner des noms à nos routes. Je vais profiter de l'occasion pour vous montrer une autre commande. Si on fait php artisan, vous allez voir qu'on a une commande route list. Qui permet de lister toutes les routes qu'on a. Donc si je fais php artisan, route list. Vous allez voir toutes les routes qu'on a. Et là maintenant, nos deux routes ont des noms. Ici, le nom c'est home. Et c'est bel et bien le nom qu'on a donné là. Et là, le nom c'est about. Donc si je changeais. Vous allez voir. On verra que ceci va changer. Donc vous voyez, c'est maintenant app home, app about. Là, je vais revenir à home et puis about. La troisième route qui est affichée. C'est en rapport avec la route d'API qui est présente là. Mais on va l'ignorer. On va s'intéresser à nos routes web. Donc voilà aussi simplement. On a maintenant deux routes qui ont des noms. Et ce qui est intéressant. C'est qu'au niveau de notre template. On lui replace de hardcoder le chemin. Donc le path pour la route. On peut utiliser notre ami blade. Afin de dire qu'on va avoir du code PHP. Et là, je dis pour la route about. S'il te plaît, donne moi ici le path. On peut le faire en utilisant la fonction route. Donc c'est une fonction qui est disponible au niveau de la ravel. On lui donne le nom d'une route. Et cette fonction va regarder OK pour cette route. Le chemin c'est ceci. Et elle va remplacer tout ce mishibushi là. Par cela. Et ce qui est intéressant maintenant c'est quoi? C'est que même si on change le chemin. Le nom c'est toujours about. La fonction route saura que le nouveau chemin c'est ceci. Et elle va automatiquement remplacer cela par le nouveau chemin. On n'a plus besoin de se soucier de remplacer ceci à plusieurs endroits. Donc du moment où le nom de la route ne change pas. On peut changer le chemin. Et puis ceci sera changé dynamiquement. Donc je vais faire la même chose au niveau de notre ami about. Là on veut le chemin pour la page d'accueil. Donc je peux mettre route home. Et il va remplacer ceci par slash. On revient au niveau du navigateur. On regarde le code. Vous voyez que ceci a été remplacé par le domaine au complet. Mais c'est tout simplement la route pour la page d'accueil. Ici on a la route pour about us. Et tout semble fonctionner sans problème. Faisons donc un commit. Git statu. Git add-p. Oui je veux accepter cette modification. Oui et oui. Donc tout ce qu'on a eu à faire. C'est add route names. On a donné des noms de routes. Et on les a utilisés au niveau de nos vues. And use them in views. Parfait. En ce qui concerne les noms des routes. Nous on les a mis à la fin. Mais on aurait pu les mettre également au début et tout. Donc j'aurais pu mettre par exemple route name. Donner premièrement le nom de la route. Et puis après maintenant indiquer que cette route. C'est si on demande la page d'accueil. De la même manière j'aurais pu mettre name ici. About. Et rajouter la flèche. Donc pour ce qu'on met en première position. On le met après le deux fois le deux points. Scope operator. Mais pour le reste on met ici les flèches. Donc vu que ceci avait été mis en première position. On l'avait mis comme ça. Et puis après on a mis la flèche. Mais vous pouvez aussi procéder de cette manière. Vous allez voir ça va marcher de la même manière. Ok. Moi je vais garder ce qu'on avait précédemment. Mais je voulais juste vous montrer que c'était possible de mettre le nom au début. Revenons à présent à notre second problème. On ne voulait pas afficher le lien about us au niveau de la page about. Il va être affiché uniquement au niveau de la page d'accueil. Ça va être simple. Je viens au niveau de notre template de base. Et c'est là qu'on avait notre footer. Ce que je vais faire c'est quoi ? On va rajouter un if. C'est la première fois qu'on utilise le if. Il faudra le terminer avec un if. Là on pourra mettre une condition. Si elle est évaluée à true. Alors ceci va être affiché. Si elle est évaluée à false. Alors ceci ne sera pas affiché. Donc là vu que c'est false. Ça ne sera pas affiché. On vient là. Et vous voyez que ce n'est pas affiché. Mais si je mets true. Ceci va être affiché sans problème. Donc nous on veut dire. Si on est sur la page d'accueil. On veut l'afficher. Dans le cas contraire. On ne veut pas l'afficher. Là je vais l'écrire. Et puis après je vais vous l'expliquer. On peut mettre route is home. Donc en mettant route is. On vérifie est-ce qu'on est sur la route. Qui a comme nom home. Et c'est bel et bien la page d'accueil. Qui est la route qui a comme nom home. C'est difficile à prononcer home. Donc si on est sur la page d'accueil. On l'affiche. Dans le cas contraire. On ne l'affiche pas. Et ceci va nous retourner true. Vu qu'on sera sur la page d'accueil. Donc on l'affiche. Mais si on vient au niveau de about us. La méthode is va retourner false. Et là maintenant. On n'affiche plus about us. Donc voilà aussi simplement. Mon lieu et place de procédé de cette manière. Je vais préférer mettre. Si on n'est pas au niveau de about. Parce que si on garde ceci. Et puis imaginons qu'on a une autre route help. Au niveau de help également. On ne va pas afficher le lien. Parce qu'on l'affiche uniquement sur home. Pour l'instant. Donc il faudra ici rajouter un et commercial. Pour dire. Si on est au niveau de home. Et puis on est au niveau par exemple de help. Alors on veut rajouter ceci. Si on a une autre route. Qui a comme nom help. Ça va devenir fatigant. Donc là je vais dire simplement. Si on n'est pas au niveau de about. Alors on veut rajouter ceci. Mais si on est sur about. On ne veut pas le rajouter. Comme ça si on rajoute d'autres routes. On n'aura pas besoin de modifier quoi que ce soit. Donc si on vient ici. Sur la page d'accueil. On n'est pas au niveau de about. La condition évalue à true. Et puis on affiche le lien. Mais si on vient là. On est au niveau de about. La condition évalue à false. Et on n'affiche pas le lien. Faisons donc un petit commit. Git statu. Git add all. Git commit. Do not display. Footer about us link. On about page. Page. Donc on n'affiche pas le lien. Qui mène vers la page. About us. Au niveau de la page. About. Si je reviens ici. Pour ceux qui sont attentifs. Vous pouvez vous dire. Mais on aurait. Au niveau de web.php. Donc route web. On a eu à importer. Illuminator support. Façade route. Avant de pouvoir l'utiliser. Mais au niveau de app.blade.php. Tu as eu à mettre route. Sans importer. Quoi que ce soit. Pourquoi ça marche. Donc la raison. Elle est toute simple. Si on vient au niveau de config. App.php. Vous voyez déjà. Qu'il y a beaucoup de configurations. Au niveau de ce app là. On a modifié. On a parlé de name. On a modifié le time zone. Ok. Mais il y a plein d'autres choses. Qu'on peut modifier. Et là. Je vais vous montrer. Ce qu'on appelle. Les alias. On peut voir que là. Il y a une section provider. Où on liste. Les providers. Comme je vous l'ai dit. Dans une autre application. On reviendra. Sur la notion de provider. Mais moi. Ce qui m'intéresse. Ce sont les alias. De classe. En grosso modo. On donne. D'autres noms. A différentes classes. Afin de pouvoir y accéder. Plus facilement. Vous voyez. Qu'on a un alias. Pour queue. Un alias. Pour app. Et puis. Ce qui m'intéresse. C'est un alias. Pour route. En grosso modo. Lorsqu'on met route. C'est comme si on mettait. Illuminator support. Façade route. Donc c'est. Lorsqu'on met ici route. En réalité. C'est l'alias. Qu'on utilise. Et puis. Laravel. Assez intelligent. Pour utiliser. Illuminator support. Façade route. Donc. Même ici. Si je n'avais pas mis. Ce mishibushi là. Il va rechercher route. Au niveau. Du namespace. Global. Et il verra. Qu'on a un alias. Qui est défini là. Et puis. Il va l'utiliser. Il va rechercher. Il va rechercher. Ceci. Dans le namespace. Global. Global. Et il verra. Qu'on a un alias. Route. Mais si vous voulez. On aurait pu mettre. Ceci. En mettant. Je vais le mettre. Pour vous le montrer. On aurait pu mettre. Ceci. De cette manière. Illuminator support. Façade route. Is about. Là également. Ça allait marcher. Mais avouez. Que c'est beaucoup plus long. C'est pourquoi. Je vais préférer. Simplement. Utiliser. L'alias. Dans ce cas là. Là maintenant. Essayons. De rajouter. Les images. On a une image. Au niveau. De la page. About. Et une image. Au niveau. De la page. D'accueil. Je vais venir ici. Au niveau. De public. Je vais créer. Un dossier. IMG. Ou bien. Images. On va l'ouvrir. Au niveau. De. Finder. Qui est. L'explorateur. De fichiers. Et je vais coller. Les deux images. Que j'ai déjà. Copié. Donc. Sentez-vous libre. D'utiliser. Votre photo. Et puis. Le drapeau. De votre ville. Ou bien. De votre province. Ou bien. De votre pays. Donc. De résidence. Et puis. Tout est bon. Là. Si je reviens. Vu que j'ai maintenant. Mes images. Au niveau. Du dossier public. Rappelez-vous. Tout ce qui est dans. Est accessible. publiquement. Donc. On pourra venir. Au niveau. De la page. D'accueil. Et puis. La page. About. Et puis. Charger. Ces images. Donc. Je viens. Au niveau. De la page. D'accueil. On va rajouter. La balise. Img. Et là. On doit charger. Images. Slash. Quebec. Flag. De cette manière là. Point. Png. Point. Png. Et là. Je vais mettre. Québec. Flag. Comme ça. Si l'image. Ne s'affiche pas. Il va afficher. Ce message. Je vais copier. La même chose. Et puis. Mettre. Ceci. Au niveau. De. Là. Ce sera. C'est le logo. Des teachers. Du net. Et le nom. C'est. Dien. Logo. Point. Png. On vient. Au niveau. Du navigateur. On teste. On a. L'image. Qui s'affiche. Également. Ceci. Là. On va mettre. Un slash. Au début. Et puis. Également. Un slash. Au début. Vous allez voir. Ça marche. Sans problème. Si on ne mettait pas. Le slash. Dans ce contexte là. Dans certains cas. Ça n'allait pas. Marcher. Je vais vous montrer. Un cas. Où ça n'allait pas. Marcher. Je vais enlever. Les slash. Et puis. Imaginons. Qu'au niveau. De route. Web. Pour accéder. A. About. On venait au niveau. De page. Ensuite. About. Donc. En venant au niveau. De page. About us. On a rien. A changer. Au niveau. De la vue. Parce qu'on utilise. Les noms. De route. Et puis. Rappelez-vous. Il va remplacer. Ceci automatiquement. Par page. About us. Donc. Venant au niveau. De la page. D'accueil. L'image. S'affiche. Mais au niveau. About us. L'image. Ne s'affiche pas. Pourquoi. Parce que. Regardez. Le code. Lui. Il va chercher. L'image. Au niveau. De page. Ensuite. Tdn. Logo. Tdn. Pnj. Il se dit. Qu'on est. Dans ce dossier. Puis. Dans ce dossier. Après. Tdn. Logo. Vous pouvez. Même. Faire. On regarde. Au niveau. Des erreurs. Et. On voit. L'image. Une image. Ensuite. Tdn. Logo. Donc. Le fait. Le. Montreux. slash au début, il va toujours chercher ceci à la racine et puis il pourra trouver les images au niveau du public. Vu qu'il va chercher toujours ceci à la racine, ce sont des fichiers statiques accessibles publiquement et puis tout sera bon. Donc là on actualise, maintenant ça marche et puis là ça continue de marcher. Magnifique. Donc faisons un petit commit, git statut git add all git commit et je vais mettre add images Là je pense que j'ai laissé ce qu'on avait fait précédemment. Je vais enlever page et puis garder about us. C'était juste pour les explications. Donc je vais venir là git statut, git add all, git commit et je vais rajouter cette modification au même commit en mettant "-amend". Donc il ne va pas créer un nouveau commit mais il va rajouter cette modification au même commit qu'on avait fait dernièrement. Donc si on fait git log vous allez voir. Le commit qu'on avait premièrement c'était initial commit. On a fait plein de mishibushi déjà. Après on a mis à jour le readme on a rajouté la page about et les liens. On a déplacé nos vues au niveau du dossier page. On a rajouté après un layout afin d'éviter la duplication. On a réglé le problème des titres de page qui n'était pas bon. On a évité de dupliquer le nom de notre application en utilisant la configuration. On a rajouté des noms de route afin d'éviter de hard coder les path. Ensuite au niveau du footer on affiche le lien about us uniquement. si on n'est pas au niveau de about us. Et le dernier commit on a ajouté les images. En pratique au niveau de l'aravel lorsqu'on veut préciser le chemin menant à l'un de nos assets. Donc à l'un de nos fichiers statiques. En lieu de place de mettre le chemin directement de cette manière là. On va préférer utiliser une fonction helper qu'un bon asset. Donc on met asset et puis après on précise le chemin menant à notre fichier statique. Je vais faire la même chose au niveau de home. On va couper ceci. On utilise la fonction asset et puis on précise le chemin de cette manière. Donc rien de bien compliqué. On fait appel à la fonction helper asset. On passe le chemin menant à notre fichier statique. Et puis bing tout est bon. Si on vient au niveau du navigateur on va tester. Vous voyez qu'on n'a pas de problème. Tout semble marcher parfaitement. Si on regarde le code on peut voir qu'il a eu à rajouter notre domaine. Donc si on avait notre site au niveau de hellocity.com ça allait être hellocity.com slash image slash tdnlogo.png. Normalement on aura la même chose au niveau de la page d'accueil. Et bing il a rajouté également le nom de domaine. Juste pour être clair précédemment on va faire ctrl z. On avait directement le chemin de cette manière. Et on avait mis un slash au début pour ne pas avoir de problème. Sinon dans certains cas comme on l'a vu des fois il pense qu'il doit aller rechercher dans un dossier. Mais avec le slash au début on n'aura pas ce problème là. Si on revient là on va tenter d'actualiser. Je vais fermer ces deux bad boys là. Vous voyez que le chemin était précisé de cette manière. Mais maintenant avec A7 il va rajouter en plus de cela le domaine. Je reviens là. On actualise. Tout est bon. Là la question que vous pouvez me poser c'est honoré c'est vrai c'est cool d'utiliser A7 et puis rajouter le domaine. Mais avec ce qu'on avait précédemment ça marchait également sans problème. Donc pourquoi se fatiguer à utiliser A7 ? La raison pour laquelle on utilise A7 c'est parce que généralement on met nos fichiers statiques au niveau de ce qu'on appelle un CDN. CDN qui signifie Content Delivery Network. Désolé pour mon anglais. Sans trop rentrer dans les détails un CDN va vous permettre d'améliorer les performances de votre application. En grosso modo vos fichiers A7 seront chargés assez rapidement. Imaginons qu'on avait déployé notre application et puis on avait ces deux images là. Là c'est une petite application donc ça ne va pas faire grande différence. Mais pour une application comme Facebook, Twitter, avouez que si Facebook prend 30 secondes à charger, ce n'est pas la même chose que si Facebook prend des millisecondes à charger. Donc c'est très important pour les utilisateurs que votre application se charge assez rapidement. Étant donné que généralement les utilisateurs ne sont pas patients. Donc si vous avez votre application qui prend beaucoup de temps à charger, vous allez perdre beaucoup de clients. Là pour l'instant ce qui va se passer c'est quoi ? Si on met notre application en ligne au niveau d'un serveur, imaginez que le serveur se trouve à New York. Donc aux Etats-Unis à New York. Et puis notre client se trouve à Paris. Donc à chaque fois que l'utilisateur aura besoin de cette image, lorsqu'il viendra au niveau de notre site, on va faire une requête depuis Paris vers notre serveur qui est à New York. On va attendre que l'image nous soit retournée sous forme de réponse et puis on va l'afficher. Donc vous voyez que c'est un long chemin qu'on fait ici. Avec les CDN, vous aurez des serveurs un peu partout. Donc si vous avez des clients à Paris, les images vont être chargées au niveau du serveur le plus proche. Donc si on a un serveur à Paris, on va prendre les images depuis ce serveur. Si on a un autre client qui est à Dakar et puis on a un serveur qui est proche de Dakar, on va le prendre. On le place d'aller très loin vers New York et tout. Donc là je vous explique un peu rapidement à quoi servent les CDN. Mais si on doit obtenir quelque chose, généralement pour des applications de grande envergure, on met nos assets au niveau d'un CDN. Ce qui va permettre de charger assez rapidement nos différents assets. Là si on revient au niveau du code, je viens au niveau de config app.php. Vous allez voir qu'on a une variable de config AssetURL. Au niveau de AssetURL, la valeur c'est la valeur de la variable d'environnement AssetURL. Si cette variable n'existe pas, par défaut la valeur va être nulle. Si on vient donc au niveau de inf, donc .inv, vous allez voir qu'on n'a pas de variable d'environnement AssetURL. Ce qui veut dire que pour l'instant, la valeur c'est nulle. Et ce qui se passe c'est quoi ? Si la valeur est nulle, il va rajouter le nom de domaine à votre chemin que vous avez précisé. Et c'est pourquoi là il a rajouté HTTP 127.0.0.1, 2.3000, lorsqu'on charge nos assets avec la fonction Asset. Mais si j'avais précisé, disons, cette variable d'environnement AssetURL, en disant que nos assets se trouvent au niveau de CDN.elocity.com, vous allez voir qu'il allait rajouter CDN.elocity.com en lieu de place de mettre notre domaine. Donc juste pour être clair, maintenant on a précisé, disons, notre hôte, donc où on va trouver nos assets. Ce qui veut dire que maintenant, si on actualise, on peut voir que nos assets ne s'affichent plus, nos deux images ne sont plus affichées, parce que maintenant il va les chercher au niveau de CDN.elocity.com. Et bien évidemment, pour l'instant, on n'a rien mis à cet endroit-là, c'est pour cette raison que ça ne marche pas. Vous voyez également que si les images ne sont pas chargées, comme je vous l'ai dit, il va utiliser ce qu'on a mis au niveau de Alt. Donc Québec Flag et TDN Logo. C'est pour cette raison qu'on a Québec Flag, TDN Logo. Il existe plusieurs services qui vont vous permettre d'avoir des CDN. Vous pouvez utiliser un service qui a pour nom ici Cloudflare. C'est celui-là que j'utilise généralement au niveau de mes projets. Donc là, afin de vous montrer ceci un peu de manière pratique, je vais utiliser un autre service qui a pour nom Amazon S3. Donc Cloudflare, c'est un service à part. Et puis Amazon S3, c'est un autre service. Bien évidemment, il existe d'autres services, mais je vous montre deux des services que j'utilise généralement. J'ai créé au niveau de Amazon S3 un bucket qui a pour nom HelloCity. Vous voyez comme un dossier au niveau duquel j'ai créé un sous-dossier images qui contient nos deux images. Et ce qui est intéressant maintenant, afin de charger mes images, je pourrais mettre ce lien. Donc si j'arrive à le copier. Vous voyez, c'est HelloCity.s3, ainsi de suite, slash image, slash TDNLogo. Et ce sera la même chose au niveau de Québec Flag. Simplement que le nom va être différent. Ce qui revient donc à dire, tout ce que j'aurais à faire, c'est mettre comme autre tout ce qui vient avant le slash image. Et puis ça va marcher. Donc on vient au niveau de .inv, on va remplacer AssetURL par ceci, en enlevant ces mishibushi-là. Et normalement, il va charger maintenant nos images depuis notre CDN. Donc regardons le code. Le chemin est normalement bon, simplement qu'on n'accède pas à nos images. Là, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais rendre mes images publiques pour qu'on puisse y accéder. Donc je reviens au niveau d'ici, je vais le sélectionner, on fait un clic droit, oups, on fait Action. On va choisir Make Public pour le rendre public. Et maintenant, ils pourront être accessibles publiquement, comme on peut le voir. Magnifique. Donc comme je l'ai dit, ça c'est vraiment une petite application. Donc je ne vais pas me fatiguer en pratique à faire tout cela. J'allais garder mes assets directement au niveau de public image. Mais je voulais vous montrer de manière pratique comment est-ce que ceci se passe pour des applications de grande envergure. Au niveau des applications à venir, je vais vous montrer d'autres choses un peu plus avancées comme celle-ci. Là, on va enlever à cette URL, vu qu'on ne va pas l'utiliser. Ce qui revient donc à dire, on va revenir à ce qu'on avait précédemment, avec le domaine et tout. Je vais tout fermer. Et la dernière chose que je veux vous montrer, c'est quoi ? Si on vient au niveau de notre template, lorsque vous utilisez Asset, vous n'avez pas besoin de mettre le slash au début. Donc on n'a pas besoin de mettre le slash au début. Il va le rajouter automatiquement pour nous. Si on regarde le code, vous voyez qu'on a le domaine, slash image, slash Québec flag. Si on vient au niveau d'ici également, ça va marcher de la même manière. Et ceci aurait été pareil si on avait utilisé Asset URL. Vous allez voir, on actualise. Ceci marche également sans problème. Là, je vais enlever Asset URL. Tout est bon, on est content. On va faire un petit commit. git-statue. git-add-p. Donc tout ce qu'on a eu à faire, c'est utiliser la fonction Asset. Donc je vais mettre ici, make use of Asset function helper to load images. Magnifique. Là, si on vient au niveau de notre layout de base, je vais tenter de tout fermer. Ressources views. app.blade.php. Je vois que je n'ai pas expliqué ceci. Lorsqu'on utilise app.getlocal, ceci va nous donner accès à la locale courante. Donc la langue courante pour faire simple. Et si on vient au niveau de config app, vous allez voir que la langue courante, c'est tout simplement l'anglais. La locale courante, c'est l'anglais. Ce qui revient donc à dire que ceci va être remplacé par EN. Donc essayant de tester, je vais enlever tout ce mishibushi-là. Je vais mettre app.getlocal. On vient au niveau du navigateur. On actualise. On regarde le code. Et c'est EN. Si je modifiais cela pour FR, pour le français, vous allez voir, ça va être FR. Donc j'ai mis ici FR et maintenant on a FR. Maintenant le truc, c'est que des fois, on peut avoir ici ENUS pour dire que c'est l'anglais des États-Unis. Ou bien ENCA pour dire que c'est l'anglais du Canada. Ou bien FRFR pour dire que c'est le français de France. Ou bien FRCA, c'est le français du Canada. Et j'en passe. Maintenant au niveau de langue, si on a ENUS, on ne doit pas l'écrire comme ceci. On doit l'écrire de cette manière-là. ENUS. Et c'est pourquoi on avait le code précédent. Je vais le mettre. Ce code-là permet de dire, en fonction de ce qu'on a ici, si c'est par exemple ENUS, on va remplacer le underscore, ok, par un tiret. Et c'est ce qu'on a mis ici. Donc STRReplace permet de remplacer ceci par cela au niveau de la chaîne de caractère qu'on a passé. Donc là, vu que j'ai mis FRCA, vous allez voir, ça va être FR-CA. Donc basiquement, ça servait à cela. Mais nous, on va revenir à EN. Il n'y a rien à remplacer, puisqu'il n'y a pas de underscore au niveau de EN. Donc ça va rester EN tout simplement. Et puis on aura EN. Magnifique. Pour terminer, il va falloir styliser l'application. Et on pourra la mettre en ligne. Là, je vais utiliser un framework CSS qui est très populaire actuellement, qui a pour nom Tellwind CSS. Donc on vient au niveau de Get Started. On va le charger depuis le CDN. Comme ça, on n'aura rien à installer. Donc je viens au niveau de mon layout de base. Et on va charger Tellwind à ce niveau. De cette manière-là. Vous allez voir automatiquement, on aura un changement visuel. Puisqu'il va tout recéter. Et puis on va rajouter la stylisation petit à petit. Là, je vais commencer par changer un peu la structure. Vu que c'est le contenu principal de la page, on va le mettre au niveau d'une balise main. Donc au niveau de HTML5, ça permet de dire que c'est le contenu principal. Je vais rajouter Rol main pour question d'accessibilité. Donc pour ceux qui utilisent des lecteurs d'écran et tout, ces personnes-là sauront que c'est le contenu principal. Là, on a déjà mis Footer pour le pied de page. Tout est bon. Si vous regardez un peu Tellwind, vous avez un ensemble de classes utilitaires que vous pouvez utiliser afin de configurer, afin de styliser plutôt votre application. Par exemple, on a plein de couleurs. Si on descend ici, vous voyez qu'on a plein de couleurs. Plusieurs variantes de rouge, d'orange, de gris et j'en passe. Donc 100 pour la version la plus light et 900 pour la version la plus sombre. Donc si on vient au niveau de About Us, vous voyez que le cœur est en rose. Donc je vais venir ici. On ferme tout ceci. Au niveau de About, je vais dire le cœur. On va le mettre au niveau d'un span. Et on va utiliser une classe telle Wind. Text Pink pour dire le rose. Et on va donner la version 500. Donc ce sera un rose. On descend pour chercher Pink. 500, c'est ce rose-là. On vient là, plutôt ici. On actualise. Et vous voyez, on a le rose. Donc aussi, simplement, on pourra styliser toute notre application. Et à la fin, on aura ce résultat. On est parti donc. Donc on va commencer par le footer. Je vais donner une classe. Text Grey 400. Afin que le texte soit un peu en gris. On vient là, on actualise. Et c'est le cas. Mais le lien, il doit être en Indigo. Donc l'Indigo, ça ressemble un peu à ceci. Je vais dire donc, pour le lien, on va rajouter une classe qui sera Text Indigo 500. Et on va dire, si on survole le texte, je vais prendre une version un peu plus sombre. 600. Rappelez-vous 100 pour la version la plus light et 900 pour la version la plus dark, la plus sombre. Et également, je veux que ceci soit souligné. Donc je vais mettre Underline. Vous allez voir, si on vient là, le texte est maintenant en Indigo. Si on survole, on a une version dark et ceci est souligné. C'était simple, n'est-ce pas ? Essayons de centrer maintenant tout le contenu comme ici. Je vais venir là et au niveau du body, on va rajouter Flex pour Display Flex. Donc on utilise Flex Box pour ceux qui connaissent un peu le CSS. On veut ceci en colonne. Donc je vais mettre Flex Col pour l'avoir en colonne pour la direction. Ensuite, je veux mettre de l'espace entre les deux. Ceci sera en haut et puis ceci en bas. Comme c'est le cas ici, ceci en haut, ceci en bas. Donc pour ce faire, vu qu'on a deux éléments, deux enfants, celui-là et puis celui-là, on va dire le contenu principal qui est tout ceci sera en haut et puis le footer sera en bas. Donc on peut utiliser Flex plutôt Justify Between. On vient là, on actualise, on ne voit rien. c'est parce qu'on n'a pas donné de hauteur à notre body tout simplement. Je viens donc là et puis je vais dire que comme hauteur minimale, on va prendre la hauteur de l'écran. Et maintenant, je pense que ça fera l'affaire. Vous voyez qu'il met maintenant de l'espace approprié entre les deux pour que ceci soit en haut et ceci soit en bas. Je vais les mettre au centre pour que ce soit centré horizontalement également. Donc je vais mettre ici Items Center. Et il va centrer mes éléments et bang. Donc ça, c'est en rapport avec CSS mais si vous connaissez un peu CSS, vous avez plein de classes utilitaires pour vous faciliter la tâche. Je veux de l'espace en haut et en bas. on va donner donc un peu de padding vertical de 6. Donc padding horizontal c'est PX et padding vertical c'est PY. On vient là et puis on a de l'espace verticalement en haut et en bas. Ça avance bien, n'est-ce pas? Je vais venir au niveau de Home et on va s'intéresser à l'image, au H1 et au paragraphe. Pour le paragraphe, on va donner une couleur grise de 800 on vient là on actualise donc on a une couleur grise à ce niveau-là juste pour vous le montrer si je mettais du rouge on allait avoir du rouge. Donc je mets un gris de 800. Si on regarde ici en plus de cela le texte est un peu plus grand donc on peut mettre texte LG pour avoir un texte grand ça fera l'affaire parfait. On va faire de même pour Hello from Québec la couleur c'est l'indigo et le texte est beaucoup plus grand. Donc je viens là je mets classe texte indigo on va dire 600 le texte sera beaucoup plus grand vous avez par exemple extra large 3 extra large moi je vais mettre 5 XL pour que ce soit beaucoup plus grand le texte le texte va être en gras on peut mettre font semi bold et puis après je vais donner un peu d'espace entre l'image et le texte donc on va dire margin top de 5 tout ceci expliqué au niveau de la documentation je veux que tout ceci soit centré donc vu que tout cela se trouve au niveau de main on va donner la classe flex on va voir ce que ça donne on veut que ceci soit verticalement aligné donc flex col et pour centrer cela on va mettre justify center et items center on vient là on actualise et bang en ce qui concerne notre image on voit qu'on a de l'ombre les bords sont arrondis on peut venir donc au niveau de home pour l'image on va rajouter rounded et puis shadow md pour donner un peu d'ombre on actualise et voici le résultat et je vais donner une hauteur à l'image 32 je pense que c'est pas mal là on a beaucoup plus d'espace en haut comparé à ceci donc je peux donner une petite marge et une top de 12 donc on actualise c'est quasiment similaire il faudra maintenant s'intéresser à about us ça va être assez simple on va procéder de la même manière donc si on vient au niveau de about pour le paragraphe on va lui donner un texte gray de 700 pourquoi pas on va le transformer en h2 en lieu de mettre un paragraphe et puis je vais l'écrire de cette manière pour que ce soit plus lisible on vient là on actualise le texte est en gris pour le lien on va le styliser de la même manière que le lien qui est au niveau du footer donc je peux venir au niveau de app et tout ce qu'on a donné comme classe on va mettre la même chose ici là également on peut le formater de cette manière pour que ce soit beaucoup plus simple à lire ok je pense que c'est bon on vient là pour tester magnifique il faudra styliser l'image donc on peut venir ici on va arrondir les bords et puis donner une ombre médium ok là il faudra arrondir on va mettre arrondir de full comme ça ce sera arrondi au total comme un cercle et puis on va donner un peu de margin donc je vais mettre margin vertical de 12 donc l'image aura un margin en haut et en bas de 12 pour celui là on peut lui donner également un margin top de 5 donc je viens là au niveau du paragraphe on peut donner un margin top de 5 ou bien on peut faire l'inverse on va dire au niveau du h2 on donne un margin bottom de 5 afin de vous montrer MB on vient là on teste et voilà on a terminé de styliser notre application on peut regarder à quoi ça ressemble au niveau du mobile vu qu'on a rajouté ceci normalement le viewport sera adapté si on ne l'avait pas mis vous allez voir ça allait être un peu différent comme on peut le voir mais vu qu'on a adapté le viewport c'est une bonne première étape pour le design responsif simplement que sur le mobile ce texte est beaucoup plus grand donc on va venir au niveau de home et on va dire que pour ce texte là sur les écrans un peu plus grands on va donner 5XL mais par défaut on va donner 3XL donc sur le mobile et tout ce sera 3XL après si on a un plus grand écran ça va être 5XL donc c'est un peu petit sur le mobile c'est parfait mais si on vient au niveau de notre ordi ce sera un peu plus grand donc je vais venir là git statue git add all et on va dire ici add styling with tellwind css donc tellwind c'est vraiment un framework assez intéressant vous pourrez regarder la documentation et en apprendre davantage tout ce que j'ai expliqué pour Flexbox c'est expliqué là vous avez également tout ce qui a un rapport avec le padding les ombres donc si on cherche shadow c'est là que j'ai vu shadow XS shadow MD shadow large et on vous donne des exemples à chaque fois donc le moment est maintenant venu de déployer notre application la mettre en ligne afin que tout le monde puisse y accéder nos amis notre famille nos clients tout le monde pourra accéder à notre belle application pour déployer notre application on va utiliser un service qui a pour nom Heroku Heroku c'est un service du style P-A-A-S plateforme as et service on n'aura pas à gérer nous-mêmes le serveur on aura un moyen très simple de déployer et puis administrer notre application il existe plusieurs moyens pour déployer une application Laravel on peut prendre un serveur au niveau de Linode ou bien DigitalOcean installer PHP nous-mêmes et puis déployer notre application on peut utiliser un service comme Laravel Forge qui va nous simplifier la tâche qui a été conçue par le créateur de Laravel on peut utiliser un autre service par exemple Forabit très intéressant également mais là on va utiliser Heroku parce que ce sera gratuit et puis également simple au niveau des autres applications que nous allons concevoir peut-être je vais utiliser un autre service mais si on vient au niveau de Heroku il vous faudra créer un compte si ce n'est pas déjà le cas en cliquant sur Sign Up vous mettez votre prénom votre nom votre adresse e-mail votre rôle au niveau de votre compagnie vous pourrez mettre étudiant ou bien développeur et tout votre pays de résidence votre langage de programmation là je suppose que ce sera PHP vous cochez pour prouver que vous n'êtes pas un robot et vous créez votre compte normalement vous allez recevoir je crois un lien de vérification par mail pour confirmer votre adresse e-mail après vous pourrez vous connecter moi je vais me connecter avec le compte de Parlons Code donc je mets parlonscode arrobase gmail.com et je tape mon mot de passe donc là c'est ici qu'on avait déployé cette application que je vous ai présentée on va déployer cette deuxième application ensemble la première des choses qu'il faudra faire c'est installer le client Heroku donc vous recherchez en ligne Heroku Client ou bien Heroku CLI et on va vous montrer comment l'installer sous Windows si vous avez un 32 bit vous cliquez ici un 64 bit vous cliquez là si vous ne connaissez pas votre type de système vous pouvez chercher en ligne Find My System Type Windows si vous avez Windows 10 vous rajoutez 10 et vous allez forcément trouver un tutoriel qui vous montre comment voir si vous avez un 32 bit ou bien un 64 bit avec des images à l'appui si vous avez Mac on vous montre comment le faire si vous avez Ubuntu également on vous montre un peu comment le faire donc moi j'ai déjà eu à l'installer et normalement une fois installé vous pourrez taper Heroku et puis il sera disponible s'il y a des mises à jour vous n'aurez qu'à faire Heroku Update et ceci va faire la mise à jour donc là j'avais la version 7.45 il est en train de migrer vers la version 7.46 il y a généralement très souvent des mises à jour pour améliorer ce client on va patienter un peu afin que la mise à jour se termine si vous l'avez installé sous Windows et puis vous tapez Heroku ça ne marche pas je vous recommande de fermer la console et de l'ouvrir de nouveau là je vais taper Heroku Login afin qu'on puisse se connecter normalement si vous tapez cela vous pouvez taper n'importe quelle touche il va ouvrir le navigateur vous faites se connecter et puis vous serez connecté et après vous pourrez fermer cette fenêtre si vous voulez entrer vos identifiants directement on a vu que j'ai été connecté si vous voulez entrer vos identifiants directement vous pouvez mettre moins i cela veut dire je veux me connecter de manière interactive il va vous demander l'email et puis après le mot de passe donc moi je vais taper de la même manière mon mot de passe afin de vous montrer que cela aurait fonctionné également et c'est le cas une fois qu'on a installé le client on s'est connecté il saura maintenant que si on crée des applications c'est pour notre compte je vais venir là et puis faire Heroku create en mettant Heroku create il va nous créer une nouvelle application Heroku comme ces applications ici si vous ne donnez pas de nom il va générer un nom de manière aléatoire mais vous pouvez préciser un nom par exemple je peux mettre HelloCity Tutorial TDN si le nom n'est pas pris il va vous l'attribuer dans le cas contraire on va vous dire que c'est déjà utilisé donc je vais mettre HelloCity Laravel Tutorial TDN parce que j'ai déjà utilisé HelloCity Laravel TDN on aurait pu créer l'application via l'interface également en faisant New create a new app on met le nom de l'application on choisit la région la plus proche on choisit la région la plus proche et on fait create mais moi je vais le faire via le client malheureusement on me dit que mon nom est trop long donc là je vais mettre ici HelloCity Lara TDN Lara comme Laravel et voilà Mamma Mia on pourra maintenant accéder à notre application au niveau de HelloCity LaraTDN .herokuapp.com si après vous avez un nom de domaine vous pourrez le configurer très facilement pour avoir votre nom de domaine mais là on nous a donné un sous-domaine donc en faisant le Heroku create il va nous rajouter des remotes je fais git remote moins v il nous rajoute deux remotes un pour faire un fetch et un pour faire un push et les remotes ont comme nom ici Heroku donc là si je fais git statut on n'a rien à comité donc je peux faire simplement git push on a vu que le nom du remote c'est Heroku et je veux pusher sur la branche master donc on fait git push je veux pusher mon code vers Heroku je veux déployer mon code vers Heroku au niveau de la branche master on valide et vous allez voir il va déployer notre application Laravel au niveau de Heroku on peut voir qu'il a détecté que c'est une application PHP comment est-ce qu'il a fait ceci c'est parce que on a un fichier composer.json donc s'il voit qu'on a un fichier composer.json il détecte que c'est une application PHP il va installer toutes les dépendances qu'on a au niveau de composer on peut voir qu'il installe également PHP 7.4 si vous avez besoin d'une version spécifique de PHP en lisant la documentation on va vous montrer comment préciser cette version mais nous la version 7.4 fera l'affaire il a eu installé également Apache et Nginx donc en développement on a utilisé un serveur qui est intéressant en développement mais ce n'est pas un serveur à utiliser en production en production on va installer des serveurs web plus robustes comme Apache ou bien Nginx dans cette vidéo je vais vous montrer comment déployer votre application avec Apache 2 mais vous pourrez également voir la documentation assez simplement dans le cas où vous souhaitez utiliser Nginx donc tout s'est bien passé on nous dit que malheureusement il n'a pas trouvé de fichier Procfile on y reviendra dans quelques instants mais si on clique à ce niveau là malheureusement on n'accède pas à notre application on met Forbidden et la raison elle est toute simple c'est en rapport avec ce fichier Procfile au niveau de Heroku vous devez avoir au niveau de votre projet ce fameux fichier Procfile donc on le met directement à la racine de notre projet oups désolé je ne voulais pas faire ceci donc je vais ouvrir mon projet de nouveau on va créer un nouveau fichier Procfile donc le P c'est un P majuscule et il n'y a pas d'extension Procfile de cette manière et voici le fichier Procfile assurez-vous de bien l'écrire pas un P minuscule un P majuscule et il n'y a pas d'extension ensuite là on va dire en ce qui concerne les requêtes web qu'on va recevoir il faudra utiliser Apache et le document route c'est le dossier public parce que c'est au niveau du dossier public qu'on a notre frontcontrôleur le fichier index.php qui est appelé à chaque requête donc Apache sera utilisé et puis on a indiqué où est le document route et on a vu qu'il avait déjà installé Apache pour nous donc là je vais faire un git statut on a rajouté le fichier Procfile on va faire un commit en disant add Procfile and make use of Apache 2 on fait git push et recoup master il va redéployer notre application et vous allez voir cette fois-ci si on vient au niveau d'ici voici notre application Lara au niveau de ressources il va maintenant utiliser Apache 2 pour répondre aux différentes requêtes donc on va patienter tout s'est bien passé on actualise et vous voyez maintenant il a rajouté public et il sait où se trouve notre document route et normalement ça, ça devrait maintenant marcher je vais fermer un peu les fenêtres qui ne servent plus à rien on actualise et mamma mia maintenant on a une erreur 500 au moins on a plus forbidden on a maintenant une erreur 500 donc comment est-ce qu'on peut savoir d'où provient le problème ce sera assez simple vous pouvez faire Heroku donc le client Heroku on met log et ceci va afficher les logs et là si on regarde les logs on aura une idée d'où provient ici le problème donc je vais agrandir un peu on va faire Heroku log et puis on peut rajouter tiret tiret tel comme ça on aura les logs de manière dynamique donc même si je viens ici et que j'effectue deux autres requêtes on verra ceci également au niveau des logs mais si on remonte un peu on voit qu'il a pu changer je le document route au dossier public mais malheureusement ça ne marche pas là moi je sais d'où provient le problème c'est parce que on n'a pas de variable d'environnement au niveau de Heroku donc en local il va utiliser le fichier .inv mais en production dans le cas d'Heroku il faudra définir de vraies variables d'environnement et nous on n'a pas de variable app.inv ni app.name ni app.key on va devoir définir au moins ces variables donc je vais venir ici on peut venir au niveau de settings révéler les variables de config donc je suis venu au niveau de settings révéler les variables de config on va rajouter app.name on va dire que ce sera Hello City je vais rajouter également app.secret et on doit avoir une valeur qui doit être générée donc ce qu'on peut faire ici c'est quoi on peut faire php artisan key generate et on va mettre tiret tiret show et si on valide il va nous afficher la valeur qui a été générée et on pourra la couler par exemple à ce niveau ce sera notre clé secrète je vais faire ensuite app.inv on est en environnement de production je vais taper production précédemment on était en environnement de développement environnement local on ne veut pas activer le debug parce qu'en production on ne veut pas afficher les erreurs et tout pour ne pas donner d'informations si on a des hackers et je pense que ça fera l'affaire donc vu qu'on a rajouté ces variables d'environnement il va automatiquement redémarrer le serveur on aurait pu rajouter les variables d'environnement via le client également juste pour vous le montrer j'aurais pu faire eroku config set pour configurer une variable d'environnement là je vais configurer app.debug et comme valeur ce sera false on valide et vous allez voir normalement si on actualise on aura app.debug qui aura été rajouté et c'est bel et bien le cas donc on revient là voyons voir si on a toujours la même erreur et malheureusement on a toujours le même problème là je me suis trompé donc là ici l'erreur vient du fait que j'ai mis app.secret en lieu de place de app.key ok donc je vais copier ceci on va supprimer ce mishibushi là je colle cela je mets app.key et on valide donc remarquez si je reviens là plus tôt c'était app.key et non app.secret désolé normalement c'était cette variable qui était indispensable pour que ça marche donc vu qu'on l'a maintenant rajouté ça devrait marcher et vous voyez qu'on a la page d'accueil et puis également la page about qui fonctionne donc ça marche parce qu'au niveau d'un projet la ravelle on a une configuration d'apache par défaut on a cette configuration là qui nous est donnée par défaut on n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit donc le fichier .htaccess c'est le fichier de configuration de Apache on va le modifier un peu parce que pour l'instant on n'est pas en HTTPS donc même si je mets HTTPS vous voyez que là ça marche mais après il part en mode non sécurisé pour qu'on puisse être toujours en HTTPS on va devoir modifier un peu la config de Apache et également on va devoir modifier des mishibushi au niveau de notre middleware Trust Proxies donc commençons par ici normalement là on va indiquer les proxies auxquelles on fait confiance donc si on avait l'adresse IP de notre serveur sur Heroku on pouvait ici indiquer cela au niveau d'un tableau avec l'adresse IP qu'on veut autoriser et tout ok mais là vu que l'adresse IP qu'on a au niveau de Heroku elle est dynamique on va tout autoriser si vous voulez avoir une adresse IP fixe vous pourrez chercher au niveau de Heroku comment le faire mais là on va mettre l'étoile pour tout autoriser il va nous rester maintenant la modification de la config d'Apache donc on vient au niveau de public ensuite htaccess et après cette ligne on va mettre ce code on va activer HTTPS si ce n'est pas encore activé et puis rediriger l'utilisateur vers la version HTTPS donc voilà vous allez simplement taper ceci ou bien je vais le mettre également en description on vient là on fait un petit git statut on fait git add all git commit et je vais mettre always use HTTPS on fait un git push Heroku master et normalement tout devrait marcher on revient au niveau du navigateur on actualise et là on peut voir qu'on est automatiquement en HTTPS je clique ça marche et là bang tout marche à la perfection donc voilà on a créé notre première application Laravel on l'a versionnée avec un git et on l'a déployée au niveau également de Heroku normalement on peut s'arrêter là mais je vais vous montrer un peu comment est-ce que vous pouvez améliorer un peu cette application en pratique j'allais m'arrêter simplement à ce niveau là vu que c'est une petite application mais là vu qu'on est en train d'apprendre je vais profiter de l'occasion pour vous montrer quelques petites astuces quelques petites techniques donc la première des choses que je vais faire c'est venir au niveau de notre layout de base et on va mettre disons le footer au niveau de ce qu'on appelle un partial si on a généralement des parties comme le header le menu le footer on peut les mettre au niveau d'un partial afin d'avoir un code beaucoup plus simple à lire et également si on voulait les réutiliser à plusieurs endroits on pourra les inclure à ces endroits là donc ce que je vais faire c'est quoi la plupart du temps j'aime mettre mes layouts au niveau d'un dossier layout je vais donc déplacer app au niveau du dossier layout vous n'êtes pas obligé de le faire comme on l'a vu ça marche même s'il est directement au niveau de views pareillement ici on aurait pu les mettre directement au niveau de views mais j'aime mettre mes pages statiques au niveau d'un dossier page de la même manière j'aime mettre mes layouts au niveau d'un dossier layout maintenant là je vais créer un sous-dossier que je vais appeler partials et on va créer un partial qui aura pour nom underscore footer point blade point php on n'est pas obligé de préfixer le nom d'un partial par underscore mais j'aime le faire ok donc on aurait pu simplement mettre footer point blade point php mais afin d'indiquer que c'est un partial j'aime toujours préfixer ceci de underscore maintenant ce qui est intéressant c'est quoi si on vient au niveau de notre layout de base je vais agrandir ceci on peut dire on va inclure notre partial qui se trouve au niveau de layout parials et qui a pour nom underscore footer point blade point php donc on ne met pas l'extension comme on l'a vu au niveau de route web on met simplement le nom et puis ça va marcher là également on peut utiliser les points le point plutôt en lieu de place d'utiliser le slash les deux auraient fonctionné donc il va inclure layout partial footer layout partial footer par défaut il les recherche au niveau de ressources virus là on aura une erreur par contre si je viens au niveau de 127.0.0.1 2.3000 on actualise on a un problème ce qui se passe c'est quoi au niveau de nos pages about et home on hérite de app mais maintenant ils cherchent app au niveau de views mais nous on l'a déplacé au niveau de layout app donc il faudra mettre ici layout app là je vais utiliser le point pour vous montrer que ceci marche également je viens au niveau de about et on va mettre également layout app donc il va venir au niveau de ressources views et puis va rechercher app au niveau du dossier layout de la même manière qu'on a eu à mettre layout partial footer on va mettre également le point j'aime utiliser le point juste pour le fun ici on revient là et vous allez voir maintenant ça va marcher il réussit à trouver le layout il inclut également le footer on peut voir qu'il est présent donc au moins vous connaissez maintenant ce point partial comment l'inclure avec arrow base include et si on mettait notre layout ailleurs vous savez comment préciser le chemin en ce qui concerne maintenant le titre je vais vous montrer une autre manière de procéder donc je vais enlever le titre ici au niveau du layout de base au niveau de about on va enlever la section title et au niveau de home on n'avait pas de section title maintenant ce que je vais dire je vais dire ici je vais afficher le contenu d'une variable disons page title donc là je vais afficher le contenu d'une variable page title on aura une erreur parce qu'il va nous dire que on ne connait pas de variable page title ce qu'on va faire c'est quoi au niveau de home on va dire lorsqu'on va hériter de ce layout de base qui est app.blader.php on va passer une variable page title disons hello city de cette manière donc au niveau de la page d'accueil le titre de la page va être hello city on aurait pu appeler cette variable comme on le souhaitait par exemple title et puis ici je vais mettre title libre à vous de choisir ce que vous voulez donc on passe une variable title qui a comme valeur ceci et maintenant on pourra l'afficher sans problème donc si on vient au niveau de home on n'aura plus de problème le titre c'est hello city mais si on vient au niveau de about us on n'a pas passé de variable title donc il ne va pas la trouver on peut faire de même on passe la variable en mettant un tableau de cette manière là le nom c'est title et puis la valeur ce sera about us suivi d'un pipe suivi de hello city et si on vient là ça doit marcher magnifique on a vu tout à l'heure qu'on peut utiliser config afin d'éviter de hard coder le nom de l'application en mettant config app name donc je peux copier ceci et puis le mettre également à ce niveau donc on passe le nom de l'application ici about us suivi du nom de l'application rien de bien compliqué n'est ce pas on revient là on actualise et on a le même résultat la dernière chose que je vais faire juste pour vous montrer un peu ce qu'on appelle les helpers imaginons qu'on avait une autre page je vais créer une page d'aide donc on va tout écrire je vais mettre root get disons slash help on veut exécuter une fonction et là on va retourner une vue disons page help je vais utiliser le point cette fois-ci juste pour le fun donc si on vient au niveau de help on va rechercher maintenant une vue help au niveau du dossier page qui se trouve au niveau de views donc je vais créer help .blade .php on va hériter de layout app et on va modifier la section content oups comme contenu je vais mettre un h1 avec help et on va mettre un petit lorem ipsum là on rajoute end section normalement on aura une erreur vu qu'on n'a pas passé de titre je vais venir là et puis passer un titre title et ce sera oups et ce sera tout simplement ici help suivi d'un pipe suivi du nom de notre application donc on vient là on actualise et on a help suivi de ceci et puis le titre c'est bel et bien help hello city on ne va pas s'utiliser cela on va plutôt s'intéresser à autre chose là si on remarque bien on peut dire que par défaut le titre ça va être le nom de notre application donc hello city mais si on a un titre qui est passé par exemple help ou bien ici about us on va prendre ce titre rajouter un pipe et puis rajouter le nom de l'application donc si c'est un peu flou on va essayer de le voir je vais dire que premièrement je veux que le titre soit optionnel donc par exemple au niveau de home je vais retirer ceci pour ne pas passer de titre en l'état actuel on aura une erreur si on vient au niveau de la page d'accueil parce que le titre est obligatoire mais ce que je vais dire maintenant c'est quoi je vais dire si on nous donne un titre donc si ça existe et que ce n'est pas nul deux fois le point d'interrogation en PHP ça veut dire si ceci existe et que ce n'est pas nul alors on va l'utiliser dans le cas contraire on va prendre le nom de l'application donc en mettant ceci je viens de rendre cette variable optionnelle donc si on ne passe pas de titre par défaut ça va être le nom de l'application et vu qu'au niveau de home on n'a pas passé de titre on n'a pas passé de variable titre on va prendre le nom de l'application et on n'aura plus d'erreur ça va être Hello City mais pour les autres pages où on a passé un titre on va l'utiliser comme on peut le voir le seul truc que je n'aime pas c'est que pour l'instant au niveau de help et about on duplique le pipe et puis le pipe suivi du nom de l'application ce qui revient donc à dire si au lieu de place de mettre pipe je voulais mettre ceci par exemple j'allais le dupliquer également au niveau de toutes les pages donc si je veux changer comment est-ce que j'affiche ceci je dois le changer au niveau de toutes les pages si par exemple je voulais mettre disons le nom de l'application d'abord suivi d'un tiret suivi après disons de about us donc je dois venir au niveau de toutes les pages et puis modifier ceci en disant le nom de l'application suivi d'un tiret suivi ici de help par exemple donc on va éviter d'avoir cette duplication là j'ai un petit problème au niveau d'ici j'ai oublié de mettre le point pour la concatenation oups désolé décidement et puis ici j'ai mis le point donc tout est bon donc là on a le nom de l'application tiret about us également le nom de l'application tiret help mais on a dupliqué un peu de code donc on va tout fermer on vient au niveau de app et on va dire si on nous a donné un titre alors là on va mettre disons le nom de l'application suivi ensuite d'un pipe suivi à ce niveau là du titre qui a été donné mais si on ne nous a pas donné de titre alors on met simplement le nom de l'application donc là on utilise ce qu'on appelle un ternaire en réalité on a une condition si la condition est vraie on va faire ce qui est ici donc ça c'est si la condition est vraie dans le cas contraire si la condition est false on va faire ce qui est ici donc nous on dit si on a une variable title qui existe donc si on a passé un titre on va mettre disons le nom de l'application suivi d'un pipe suivi du titre ou bien on va faire l'inverse on va mettre comme ce qu'on avait le titre suivi d'un pipe suivi du nom de l'application mais si on ne nous a pas donné de titre alors on va mettre par défaut le nom de l'application donc si on vient au niveau de home on n'a pas donné de titre donc il va prendre le nom de l'application par défaut si on vient au niveau de about on peut donner simplement le titre about us et lui il est assez intelligent pour mettre about us suivi d'un pipe suivi du nom de l'application pareil au niveau de help on donne simplement help et ce qui va se passer il va mettre help suivi d'un pipe suivi du nom de l'application je viens là j'actualise et bang ça marche je viens au niveau de about également ça marche je viens au niveau de la page d'accueil tout est bon et ce qui est intéressant maintenant si je veux changer le format je peux le changer à un seul endroit et tout va marcher automatiquement donc hello city c'est bon ici ceci a été changé on vient au niveau de help ceci a été également changé donc en pratique si je travaillais sur un vrai projet je n'allais pas me fatiguer à faire tout ceci vu qu'on a simplement trois pages j'allais dupliquer le config app name et si après j'ai plusieurs autres pages là je vais penser à faire un peu de refactoring mais comme je l'ai dit là on est en train d'apprendre donc je voulais vous montrer comment passer des variables lorsqu'on hérite d'un layout et tout pourquoi s'arrêter en si bon chemin je vais dire en lieu de place de faire tout ceci imaginons qu'on a une fonction page title à laquelle on passe un titre le titre ça peut être par exemple help ou bien about us ou bien ça peut être nul ok si c'est nul alors on va utiliser le nom de l'application en grosso modo si on ne passe pas de titre c'est le nom de l'application dans le cas contraire si on passe un titre on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure le titre suivi d'un pipe suivi du nom de l'application donc là je peux utiliser notre variable title et vu qu'on sait que cette variable peut ne pas exister on va dire que si elle existe et qu'elle n'est pas nulle on va l'utiliser dans le cas contraire on va passer nulle donc cette fonction elle va avoir soit une chaîne de caractères qui est le titre soit nulle si rien n'a été passé bien évidemment pour l'instant on aura une erreur vu qu'il n'y a pas de fonction page title donc si je viens là on va venir au niveau de app on aurait pu le mettre n'importe où mais j'aime créer au niveau de app un fichier helpers.php qui va contenir mes fonctions helper encore une fois on aurait pu le mettre où est-ce qu'on le souhaite mais j'aime le mettre au niveau de app directement on va rajouter du code PHP je vais dire si on n'a pas déjà une fonction page title qui existe peut-être on utilise une librairie qui a déjà cette fonction donc on ne va pas faire un override si cette fonction n'existe pas nous on va la créer donc on va créer une fonction page title qui reçoit à ce niveau là une chaîne de caractères donc je mets le point d'interrogation pour dire que c'est donc optionnel ça peut être nul et cette fonction va retourner également une chaîne de caractères donc on a une fonction page title qui reçoit une chaîne de caractères qui est optionnelle qui peut être nul et cette fonction retourne une chaîne de caractères qui va être le titre de la page maintenant ce qu'on va faire c'est quoi on va dire si le titre est égal à nul alors là on va retourner tout simplement le nom de l'application dans le cas contraire on va retourner le titre suivi d'un pipe suivi du nom de l'application donc la même logique on l'a maintenant au niveau d'une fonction en lieu de place même d'écrire tout ceci j'aurais pu simplement dire si on a un titre alors ça va être ceci le titre suivi du nom de l'application dans le cas contraire ça va être cela et généralement même je préfère mettre ceci sur plusieurs lignes pour que ce soit plus simple à lire donc si ceci n'est pas nul on aura le titre suivi d'un pipe suivi du nom de l'application dans le cas contraire on aura simplement le nom de l'application donc même si on a créé cette fonction ça ne va pas marcher vous allez voir c'est parce que il faut ici auto-loader ce fichier comme ça cette fonction sera maintenant disponible donc au niveau de composer.json on peut venir au niveau de auto-load et on va dire on va auto-loader des fichiers on peut donner la liste des fichiers à auto-loader dans un tableau nous on aura un seul fichier qui est app-helpers.php donc il va venir au niveau de app et il va trouver un fichier helpers.php à auto-loader ça ne va toujours pas marcher parce qu'il faut exécuter une commande qui est composer dump auto-load et ceci va permettre à composer de générer les fichiers d'auto-loading je vais rajouter l'option moins haut afin de générer des versions optimisées donc il va générer des fichiers d'auto-loading optimisés là maintenant tout va marcher il aura connaissance de ce fichier de cette fonction et on pourra l'utiliser à ce niveau dans le cas de home on n'aura pas de titre donc il va tout simplement retourner le nom de l'application mais dans le cas de about et de help on aura un titre donc ce sera le titre suivi ici peut-être d'un dièse juste pour vous le montrer je vais mettre un dièse à ce niveau suivi du nom de l'application on vient là on actualise on a le titre suivi d'un dièse suivi du nom de l'application pareil ici sur la page d'accueil Hello City donc là je vais mettre le pipe c'était juste pour vous montrer que ça marchait magnifique donc si on modifie helpers on n'a pas besoin de régénérer les fichiers d'autoloading il a déjà connaissance de ce fichier donc ça va marcher maintenant sans problème donc encore une fois ça c'est un peu avancé mais je voulais vous le montrer comme ça vous savez maintenant comment créer des fichiers helper et comment les autoloader là on n'a pas vraiment besoin de help je vais donc l'enlever et puis enlever également helper.blade.php on actualise et tout est bon essayons de faire un petit commit git statut git add all git commit je vais mettre add page title helper function and footer partial and use them in app layout magnifique là on va terminer en beauté en faisant un dernier refactoring promis c'est le dernier ici on utilise une closure une fonction de callback mais dans les récentes versions de php on aurait pu l'écrire de cette manière là donc on peut définir les fonctions de callback en mettant fn on met les parenthèses ensuite on met une flèche donc la flèche c'est l'égalité suivie du signe supérieur moi j'ai une police qui me permet de l'avoir de cette manière là et puis vous n'avez pas besoin de mettre le return vous mettez directement ce que vous retournez comme ceci donc ceci c'est l'équivalent de tout ceci donc ça permet d'avoir une seule ligne mais il retourne la ligne automatiquement dans une seule instruction et puis il retourne l'instruction automatiquement donc là je peux prendre ceci et puis le réécrit également avec about us et puis on va remplacer ceci par about si notre fonction avait des paramètres on pouvait les mettre au niveau des parenthèses mais vous allez voir ça va marcher de la même manière malheureusement on a une erreur c'est parce que j'ai oublié de rajouter les noms de route là c'était home et puis là également oups là c'était about donc on utilise les noms de route au niveau de notre partial il faudra donc les définir on actualise et là ça marche de nouveau mais il y a même quelque chose d'encore plus simple en lieu de place de mettre fn et tout ça c'est en rapport avec php ça n'a rien à voir avec l'aravel au niveau de l'aravel vous avez route view vous mettez ici le chemin et puis vous donnez directement la vue qu'il faut retourner si on demande ici ce chemin donc je peux dupliquer ceci et puis mettre about us et rajouter page about donc tout ceci on l'a en une seule ligne c'est à dire si on demande ceci je veux retourner la vue page home si on demande about us je veux retourner la vue about qui se trouve au niveau de page encore une fois ici on aurait pu utiliser les points donc le point ça allait marcher de la même manière mais voici un moyen beaucoup plus simple de faire ce qu'on avait précédemment donc je vous montrais un peu la manière compliquée mais aussi la manière simple comme ça vous avez vu toutes ces manières de procéder on va tester afin de montrer que je ne mens pas et apparemment j'ai menti c'est encore une fois parce que j'ai oublié de rajouter name ici home désolé et puis là name about on vient là on actualise ça marche ça marche là également on aurait pu mettre name au début comme je vous l'ai montré et puis mettre la flèche pour la vue mais j'aime en mettre ceci à la fin donc on teste une dernière fois on va maintenant ici coucher ceci donc je fais un guide statut git add all git commit je vais mettre make use of route view instead of route get donc on a utilisé route view en lieu de place de route get on fait un guide push eroku master et ceci va être pushé vers eroku je vérifie au niveau de eroku que tout est bon on actualise et on a toujours accès à notre application si vous êtes au niveau de eroku vous pouvez cliquer sur open app afin d'ouvrir votre application mais on aurait pu faire également eroku open donc il a déjà configuré le remote et tout donc si on fait eroku open il sait où se trouve notre application il va l'ouvrir automatiquement au niveau de notre navigateur par défaut comme on peut le voir je vais mettre le code sur github comme ça tout le monde pourra accéder à ce code là je vais me connecter avec mon compte github là je vais mettre mon mot de face que je vais vous dire dans quelques instants ne vous inquiétez pas donc je suis connecté à mon compte github j'ai cliqué là nouveau repository je vais créer un dépôt qu'on va appeler disons hello city la ravelle je vais copier la même description qu'on avait mise au niveau du readme donc cette description donc c'est une application la ravelle qui affiche leur courante au niveau de votre ville on va enlever le this is pour mettre simplement la ravelle application la display de current time tout est bon ce sera un dépôt public pour que tout le monde puisse y accéder on ne veut pas rajouter de readme on a déjà un readme on ne veut pas rajouter de gitignore on a déjà un gitignore donc je ne vais pas rajouter de fichier licence on aurait pu cocher ceci et puis rajouter un michibushi je vais le faire moi-même manuellement on crée notre repository on va mettre et là on nous demande de rajouter le remote et puis on va faire un push vers la branche men donc avant le nom de la branche principale c'était master mais aujourd'hui ils l'ont renommé en men pour éviter toute ressemblance avec maître esclave ok bon nous on va copier ceci j'ai rajouté un fichier licence avec une licence MIT on va venir là rajouter le remote ensuite on pourra dire que la branche principale c'est la branche men je vais copier ceci pour pousser vers la branche men on fait un git statut je vais rajouter premièrement le fichier licence en faisant add MIT license et on peut faire le git push vers github donc le code sera maintenant disponible aussi sur github et puis tout le monde pourra y accéder et puis le modifier et proposer des améliorations on peut voir que le fichier .inv n'a pas été comité seul .inv.example qui ne contient pas d'informations sensibles et tout ce qu'on a eu à écrire comme code est disponible à ce niveau là on peut regarder également l'historique des commits afin de voir étape par étape ce qu'on a eu à rajouter et tout donc j'ai eu vraiment du fun à enregistrer cette vidéo je vais faire un push également vers Heroku pour pousser le fichier light sense et on peut se donner rendez-vous à une prochaine formation sur la ravelle si vous l'avez aimé n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner afin de ne rater aucune formation d'ici là portez-vous bien c'était Thune and take care peace peace